Et bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Rina, on se retrouve pour un nouvel AIWPod et vous le savez, c'est un AIWPod très particulier puisque c'est un hors-série. On va revenir sur AIW Revolution 2022 qui avait lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Alors, beaucoup, beaucoup de choses à dire, évidemment. Alors, le podcast sort un peu tard, mais c'était important de le sortir avant Dynamite, effectivement. Donc, il va sortir mercredi soir, nous le tournons mercredi. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'être invité par Sturie sur sa chaîne Twitch dans 3CFM pour faire la review de Revolution aux côtés de Trafalgar et de Flo et de Rabi. J'étais très content de faire l'émission avec Flo et Rabi que j'écoute depuis très, très longtemps. Donc, je remercie sincèrement Sturie de m'avoir invité. Si vous voulez réécouter l'émission, elle est disponible sur la chaîne secondaire de Cécile Catch, la corde à linge. Donc, c'est gratuit. Voilà, allez-y. Elle est en rediff Twitch aussi, sur Twitch ? Non, je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas. Justement, il l'a gardé pour la corde à linge. Mais voilà, je remercie du fond du cœur sur lui, c'était trop cool. Et du coup, j'avais un peu la flemme déjà de tourner le lendemain, de reparler de Revolution, même si on va en reparler de ce pay-per-view qui était évidemment génial. Mais voilà, effectivement, quand tu sors de 5 heures d'émission, tu n'as pas envie de repartir pour 2 heures d'émission le lendemain. Et puis, en plus, j'avais des choses dans ma vie de prévues ce mardi soir. Donc, finalement, je n'ai pas pu. Je suis bien sûr avec JMD, que vous avez entendu. Yes, salut à tous et à toutes. Toi, tu es frais. Toi, tu n'as pas encore parlé de Revolution en vidéo. Donc, vous le savez, on est sur un hors-série. Donc, on va juste faire la review de Revolution. On va rapidement revenir sur 2-3 news, même si forcément, il n'y en a pas eu 50 depuis le dernier pod. Mais il y en a quand même... Voilà, ça concerne une news très importante sur laquelle on est déjà revenu. Je vais lire vos commentaires du dernier épisode, puisque vous savez qu'on lit vos commentaires en début d'épisode, même pour les hors-séries, même si, du coup, c'était des commentaires avant Revolution, pour la plupart, il me semble. Bref. Donc. Géoméga. On commence par Géoméga, notre mascotte, finalement, qu'on adore. Salut, je suis précisément à 45 minutes 33. Je vais regarder la suite demain et je suis straight age. Parce que je lui avais demandé s'il se droguait. Donc, non, tout va bien. Il est straight age. Bravo, Géoméga. Sinon, vous n'avez pas parlé que les ententes entre Cody Rhodes et WWE se seraient mal passées et qu'il pourrait retourner chez EWU. J'espère qu'il aura bien la WWE. Alors, premièrement... Effectivement, on n'en a pas reparlé parce que ça ne concerne plus All Elite Wrestling. On ne l'a pas un peu mentionné en disant que les news se contredisent ? Oui, on a dû le mentionner, mais pas dans la partie news. Donc, ça vous a peut-être perturbé. Mais, effectivement, on ne va pas revenir sur toute l'histoire parce que ça commence à devenir un peu fatigant et redondant. Et puis, en plus, effectivement, les news se contredisent entre elles. Donc, ça ne l'aide pas. Et, par contre, je ne sais pas où tu as lu qu'il pourrait retourner à EWU. Cody Rhodes ne retournera pas chez All Elite Wrestling. À la limite, dans un monde parallèle, peut-être, pour diriger ROH. Et encore, j'y crois, très peu. Donc, oui. Sinon, pour répondre à la question d'un commentaire, pour moi, en champion, puisque c'était Kurasai Minamino qui demandait « Quels champions parfaits seraient pour vous les champions... » Waouh, la phrase, les constructions de phrases. Ça commence très bien. « Quels seraient les champions parfaits chez All Elite Wrestling ? » Donc, G Omega nous répond. « Champion TBS, Tate Conti. » « Champion TNT, Adam Cole. » Bay, bay. Waouh, il est en décalage. « Champion AEW, Tag Team, Red Dragon. » « Champion AEW, pardon, Britt Baker. » « Et champion AEW, MJF. » Sinon, je pense que ça serait cool d'avoir deux titres secondaires sur Elite Wrestling, comme WWE ou New Japan Pro Wrestling avant. Sinon, est-ce que vous pensez que les pancartes de Kip Sabian sont un peu comme les vidéos promos de Vierman ? Les pancartes de Kip Sabian. Ce n'est pas des pancartes de Kip Sabian, c'est Kip Sabian, en fait, lui-même, qui est présent au premier rang. Il était même, encore une fois, à Revolution. Est-ce que c'est comme Vierman ? Non. Parce que Vierman... » « Non, parce qu'au moins, il est là, en fait. » Vierman, c'est lourd, parce qu'en plus, ils nous vendent le truc de « It's coming to Raw ». Avec Kip Sabian, ils ne nous le vendent pas, c'est juste un petit easter egg un peu cool. Maintenant, j'ai un peu peur que ça finisse comme Vierman. J'en ai déjà parlé du cas Kip Sabian, mais j'ai un peu peur que ça n'aille nulle part, un peu comme Vierman. « Est-ce que vous allez acheter le jeu EW quand il sortira ? » « Oui, vous allez parler d'un titre hardcore chez EW, vous pensez comme le titre 24-7. » Voilà pour moi, suite aux prochains commentaires. Je ne regarde pas EW, évidemment, la signature de G-Oméga, je ne regarde pas EW. J'adore. Non, pas un titre 24-7, on le sent. Passera chez EW Racing, on reste sur du 4-4. Non, un titre hardcore plus dans l'idée… « Matcha Stip. » Voilà. « Matcha Stip. » « No DQ, Street Fight, ce genre de choses. » Ils nous remettent un commentaire. « Re-salut. J'espère que EW Revolution sera incroyable. » Je ne regarde pas EW, il nous le remet. Je vais faire mes pronos. Alors, il a fait ses promos, on ne va pas revenir sur les pronos, mais voilà. Merci en tout cas, mon cher G-Oméga. Nous avions également Dixer qui nous parlait du rachat de Ring of Honor sur lequel on va revenir dans quelques instants. Waouh ! Sur lequel on va revenir dans quelques instants. L'achat de Ring of Honor ouvre tellement de possibilités pour EW quand EW a un deal avec HBO Max, puisque c'est l'une des rumeurs de voir le service de streaming d'EW sur HBO Max comme le service de streaming d'EW Network est aux Etats-Unis sur Peacock. Mais HBO Max, c'est un truc de taré. HBO, les gars, c'est Game of Thrones, c'est Euphoria, c'est Tchernobyl. C'est bientôt The Last of Us. Moi qui est un énorme fan de séries télé, HBO dans mes veines. Donc, je ne prendrai pas d'abonnement. Je ne sais pas si du coup, ça fonctionnera. Alors, en fait, en France, c'est dans OCS, donc pour les abonnés de MyCanal, potentiellement. C'est vrai. Non, parce qu'il faut un truc en plus OCS. Non, en fait, alors, dans MyCanal, non. Ah oui ? Dans MyCanal, tu as une formule, alors, bon plan. Oui, mais tu payes quand même un peu plus que juste le truc MyCanal. Oui, c'est une vingtaine d'euros. Tu as MyCanal, OCS, Netflix. Mais du coup, je prendrais peut-être process, parce que ça fait des années que je vais le prendre pour les séries. Mais il n'y a pas assez de contenu. Enfin, de contenu produit par HBO, ils se contentent de qualité plus que de quantité. Ça me va très bien, mais bref. Donc oui, possibilité de voir AEW sur HBO Max, ce serait assez ouf. Airwash devrait devenir un show exclusif au network comme NXT l'été. Oui. 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 Oui, c'est très bien, ouais. Alors, oui, je ne dirais pas non pourquoi, parce que Ring of Honor, leur show télé, leur weekly, était vraiment sur une chaîne télé paumée. Je pense que c'était pire qu'AXSTV. Oui, non, c'est pire. C'est largement pire. Donc oui, ce sera regardé par plus de personnes, je pense. Par contre, ce que je n'aimerais pas, c'est que les pay-per-views de Ring of Honor soient exclusifs au network. Que les pay-per-views Raytracing le soient, ça ne me dérange pas. Mais que les pay-per-views Ring of Honor soient exclusifs à ce network, ça me dérangerait. Qu'ils soient diffusés sur le network, ça, c'est très bien. Mais que les pay-per-views soient exclusifs, je pense qu'il faut quand même laisser aux gens la possibilité de regarder juste le pay-per-view sur feed télé. Comme c'est actuellement le cas pour Ring of Honor ou pour Oliye Tracing. D'accord, ok, je suis sûr. Est-ce que j'allais dire faire un format pay-per-view pour Ring of Honor, comme ça ? Je ne sais pas trop, mais ensuite, oui, sur feed télé, ok. Oui, oui, évidemment. Pas les pay-per-views des années 90. Cette promotion pourrait être dirigée par William Regal ou Samoa Joe ou Cody LOL. Je ne sais pas. Il vient de rajouter le LOL. Il viendra d'en apprendre plus d'ici là en route pour Revolution. Donc, oui, c'est bien ce que je me disais. Il a mis ce commentaire avant Revolution. Bravo, Dixar. Je n'arrive jamais. Xigzon, en plus, je te vois toujours sur les lives de ce tuerie. À chaque fois que je passe dessus, je t'embrasse, Xigzon. Et dire que certains doutaient de CM Punk. En six mois, sa contribution au monde du catch a été déjà gigantesque. Le mec n'est pas stupide. Il sait toute l'aura qu'il a. Et au lieu d'être égoïste, il s'en sert pour mettre over chaque lutteur qu'il croise et pour écrire les meilleures rivalités possibles. Cette storyline, je n'ai pas les mots. C'est juste fantastique. Le genre qui peut générer de nouveaux fans de catch. Bravo, M. Punk. Bravo, M. Friedman. Et merci pour ces moments. Effectivement, c'est très juste. Je pense que ça peut être ce genre de programme où, je ne sais pas, par hasard, un gars tombe sur une vidéo YouTube. Sur machin, il se perd sur YouTube. On s'est tous déjà perdus sur YouTube. Et effectivement, ça, c'est effectivement très pertinent. Encore une fois, une carte de pay-per-view formidable et bien construite. C'est déjà le cas depuis les débuts. Mais là, plus que jamais, on peut dire que chaque pay-per-view d'EW est un événement majeur dans le monde du catch. Un must-see pour chaque fan. Quand je vois tout le chemin déjà accompli, je suis fier de suivre cette promotion depuis ses débuts. Et je suis heureux de voir que des nouveaux fans acceptent de nous rejoindre. Et moi, de plus, vous le savez, je suis le seul Français à avoir fait toutes les reviews de Dynamite. Avoir reviewé tous les Dynamite. Et tous les Rampage en plus. Je ne sais pas s'il y a un Français qui a reviewé tous les Rampage. Ce n'est pas impossible. Mais en tout cas, tous les Dynamite, je suis le seul à l'avoir fait. Il me manque juste... Je n'ai jamais reviewé le Late Night Dynamite. Un jour, tu vas le faire. Un jour, tu vas le faire juste pour faire tous les Dynamite. Mais c'était un Dynamite un peu plus particulier. Parce que je me rappelle, je m'étais dit, vas-y, ce soir, je regarde le Late Night Dynamite en direct. Du coup, j'ai joué à Last of Us, mais c'était super tard en plus. C'était à 4 heures du mat. J'ai joué à Last of Us. J'ai dit, je joue à Last of Us jusqu'à 4 heures du mat. Last of Us 2. Non, le 1 ou le 2 ? Non, le 1. Je joue à Last of Us jusqu'à 4 heures du mat. Je n'ai pas pu m'arrêter de jouer. Donc, je n'ai jamais vu ce... Je ne l'ai jamais vu, d'ailleurs, le Night Dynamite. Ah, je n'ai jamais vu. Je pensais que tu l'avais vu. Attends, il y a Anna Jay Brandy Road sur la carte. Qu'est-ce que tu veux que je regarde ça ? Oui, il y a Scorpio Sky, il y a Scorpio Sky. Il y avait Ben Carter, c'est vrai. Bref, bon, Revolution à tous. Et bien sûr, vive le catch, en espérant que le petit Luca ait bien reçu ses cadeaux. Je te rassure, oui, le petit Luca a bien reçu ses cadeaux. Je vous donne un scoop, là, pour les fans du AEW Pod. On est allé faire la livraison avec Sturie. C'était une expérience assez fofolle. Voilà. Donc, on embrasse Luca, et merci Sturie pour cette expérience incroyable. Voilà. Et j'embrasse la tierce personne qui était présente, que je ne citerai pas. Je garde peut-être qu'un jour cette anecdote sortira, mais il y avait une tierce personne. JND la connaît. Je pense que de tous les noms que vous vous attendez, c'est la dernière sur la liste. Un tout petit peu spoilé, mine de rien. Pourquoi ? J'ai dit quoi ? Non, non, continue. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je t'enverrai. Je vais te l'écrire après ce que tu as dit. Donc, je vous remercie pour les commentaires. Et Franck Piazza qui nous dit, je pense que c'est l'annonce de l'année, ce rachat de Ring of Honor. Et, justement, le rachat de Ring of Honor. On va en parler. Alors, c'est forcément les seules news. Alors, il y a une petite news aussi assez sympathique. Josh Alexander a re-signé avec Impact. Alors, c'était un work, tout ce qui s'était passé. Autour du contrat de Josh Alexander avec Impact Racing pour... Qui est mousse contre Josh Alexander en main event de Rebellion. J'ai trouvé que le work était super bien amené parce qu'il n'y a aucun dirt sheet qui a su... Voilà, qui avait le pharma là-dessus. C'est vrai que j'étais quand même surpris que Impact re-signé pas de Josh Alexander. Alors que Josh Alexander avait... Avoué son amour pour Impact et qu'il voulait faire limite toute sa carrière là-bas. Donc, je me disais quand même chelou. Donc, oui. Bravo à Impact pour ce work. C'était très bien réalisé. Et quand même, oui, Josh Alexander... Attends, si Impact dégage Josh Alexander, t'es bon. Par contre... Alors, ils ont dégagé... Enfin, ils ont gardé, pardon, leur meilleur worker. Mais ils ont dégagé, allez, ce qui est... Je peux dire top 5 de leur meilleur worker, GMD, sans trop de soucis. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il est en bas, quoi. Il est vraiment cinquième, je pense. Ouais, je dirais ça. Mais c'est quand même, voilà. Jake Something. Bon. Ils ont dégagé Jake Something. Ils ne l'ont jamais pushé. Voilà, ils ont essayé un petit truc autour du titre X-Division. Mais bon, c'est le maximum qu'ils lui ont donné. Un booking pitoyable pendant des années où il a été en équipe avec Cody Dinner. Une catastrophe alors que c'est putain de Jake Something qui est, pour moi, dans le top 10 des catchers les plus sous-estimés de la planète. Si vous ne connaissez pas Jake Something, s'il y a bien un nom que j'aimerais voir chez AEW dans les noms qui ne sont pas des anciens VE, mais qui ont quand même un ancien d'impact. Tu vois, il a été à de nombreux pay-per-view, donc il a une petite notoriété dans la sphère catch, évidemment. Mais voilà, c'est un nom que les gens commencent un peu à connaître. Donc, or, les gros noms licenciés par WWE, c'est vrai que Jake Something, charismatique. Incroyable dans le ring, un big guy. Par contre, je crois qu'il n'est plus en couple avec Robbie Soho. Je ne sais pas s'ils sont encore en couple. C'est en couple à tous les temps ? Oui, oui, ça, sûr. Je ne sais pas s'ils sont encore en couple. Je n'ai plus l'info. Mais s'ils le sont ? Oui, du coup, j'espère qu'ils le sont. Mais s'ils ne le sont pas, du coup, bon, après, si un peu un Colcabana, encore une fois, ça ne veut rien dire. Jake Something, Shay, E-Dub. En vrai, pourquoi pas ? Pourquoi pas le développer un peu plus ? Ce serait sympa. C'est un excellent catch, Jake Something. Moi, je pense... Mais je trouve que le roster est trop stacked, en fait. C'est ça ? Ah, ça m'énerve. Oui, mais Ring of Honor. Ah, putain, bon, c'est pas con. Surtout qu'il fit très, très bien avec Ring of Honor. Ouais, pour moi, là, c'est trop bien. Tu vois, pendant des mois, on était là. Tony, calme-toi, les signatures, tout ça. Et là, Ring of Honor, et là, c'est la solution à tous nos problèmes. Surtout qu'on va y revenir, ça va faire la parfaite transition. Mais Jake Something, signez-le pour R.O.H. Moi, je m'étais même dit, dans la House of Black, Jake Something, ce serait quand même badass. Ah, ouais. Il a un côté Buddy Matthews, tu vois, physiquement, que je trouve intéressant. Bref. Ring of Honor. Ring of Honor, vous le savez, on en parlait lors du pod, on va pas revenir sur le rachat, on en a parlé, justement, lors du podcast. Mais, les news qui sont sorties suite au Mediascrum post-revolution. Donc, qu'est-ce que le Mediascrum ? En gros, c'est la conférence de presse, juste après le pay-per-view, où il y a plein de catchers qui interviennent. Mais surtout, Tony Khan. Et Tony Khan, il répond à des questions de journalistes. Et donc, forcément, les grosses questions, les voilà, ce que tout le monde voulait savoir. On voulait plus de détails sur Ring of Honor. Même nous, on était surexcités, on l'est encore. Mais on voulait en savoir plus. Et là, ces news ne font que nous exciter encore plus. Et je parle de ces news-là, pas de la chaîne de télé. Allez. Très bonne vanne. On embrasse Pascal Praud. Tony Khan a déclaré plusieurs choses. Tout d'abord, il n'a pas dit ça. Alors, je n'ai pas la citation, mais je reprends les tweets de Sean Ross. Donc, Sean Ross, on sait, c'est le dieu. Sean Ross a dit, donc c'est vrai, que Tony Khan a dit, enfin, n'a pas dit, mais a sous-entendu, que ROH serait un territoire de développement pour l'Eat Wrestling. Donc ça, c'était le gros questionnement autour de tout ça. Là-dessus, pas de souci. C'est ce dont on s'attendait, ce qu'on voulait voir. Super. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Tony Khan, il a dit qu'il voulait signer des catchers qui pouvaient fit, évidemment, avec Ring of Honor, mais aussi avec Oly-H Wrestling. Et ça va être très intéressant de voir le recrutement fait spécialement pour ROH, donc pas des gars qui sont déjà chez Oly-H Wrestling, mais le recrutement qui sera fait spécialement pour ROH. Ça va être assez intéressant de voir ça. parce que ça veut dire que forcément, les gars qui vont signer chez ROH, ils vont vouloir les tester pour un jour, potentiellement, les voir débarquer du côté d'Oly-H Wrestling. Donc là-dessus, pareil, superbe news. On a également... En gros, Tony Khan va faire beaucoup d'annonces dans les semaines à venir autour de Ring of Honor. Alors, on sait que le show retour, c'est Super Card of Honor le 1er avril lors de la Mania Week. Mais l'énorme news, on ne s'y attendait pas du tout, on ne pensait pas du tout ça. On en parlait d'ailleurs dans le pod, on était à mille lieux de penser que ce serait le cas. Tony Khan sera le booker de Ring of Honor. Et cette news, elle fait du bien. parce que quand on voit le produit AEW, je pense qu'on l'a déjà dit, ce qui s'en rapproche le plus en termes de compagnie et d'identité, c'est Ring of Honor. Avec plus de moyens, ça, on l'a déjà beaucoup dit. Et le fait que Tony Khan, booker d'AEW, qui s'inspire beaucoup de Ring of Honor, va booker Ring of Honor, moi, je suis très content. Je pense que c'est la meilleure des décisions. Après, voir aussi qui seront ses bras droits. Est-ce que ce seront les mêmes ? Est-ce que ce sont également Quilly Marshall dans le booking qui vont l'aider ? Ou est-ce qu'il va appeler un gars comme Excalibur, qui est le booker historique de Ring of Honor ? Delirious, tu veux dire ? Oui, Excalibur, pardon. J'ai pensé à un gars masqué. Excalibur, Excalibur, il y a encore, non, Excalibur, lui. J'allais dire, il fait PWG, non, c'est carrément Super Dragon qui est tout seul. Excalibur, je ne sais pas, oui, c'est Excalibur. Oui, Delirious, autant pour moi, booker historique de ROH. Et potentiellement un gars comme... Chris Hero, peut-être garder Chris Hero aussi. Oui, aussi, et pourquoi pas, évidemment, un gars comme William Regal, qui, on le sait, est très très fan de Ring of Honor, très très fan de 4 champs indépendants, qui a été scout pendant des années pour NXT. On en reparlera tout à l'heure. Mais ça, c'est incroyable. J'ai aimé que Tony Khan va booker ROH, c'est la meilleure des nos... Alors, c'est incroyable. Mais je me dis, comment le mec a le temps ? Bah, tu te dis que si... Il connaît quelque chose qui s'appelle le sommeil ? Si, regarde, s'il fait les pay-per-views et qu'il y a des tapings après, finalement, ça ne va pas lui prendre tant de temps que ça. Ouais, c'est vrai. Mais quand même, ça reste une charge de travail supplémentaire, alors qu'il a déjà Fulham, les Jackson Jaguars, olysses wrestling. C'est déjà pas mal, quoi. Après, c'est là qu'on voit l'importance d'être bien entouré, etc. Parce qu'effectivement, ça va être du travail en plus. Mais quand t'es passionné, enfin, moi, si c'est ça mon travail, je peux booker 1000 compagnies, je m'en laisserai jamais, tu vois. Ah, je pense que si toi-même, tu es Tony Khan, je pense que t'es bien. T'as une équipe de football américain, une équipe de football européenne, entre guillemets, et deux fêtes de catch, c'est bien. Même sans le foot, tu vois, tu me laisses booker IWRH, moi, je dors pas, je m'en fous, moi. Je suis là, je suis ma meilleure vie. Donc, c'est là aussi qu'on voit que le gars est passionné, et ça fait du bien. Airwash, ça, c'est assez ouf. Et je suis impatient, je suis encore plus impatient. Chaque news m'impatiente. Non, ça ne veut rien dire. Chaque news me hype un peu plus. Petite news qui est tombée il n'y a vraiment pas longtemps, les Brisco Brothers, qui sont prévus de défendre leur championnat par équipe de Ring of Honor dans un Open Challenge qui est prévu d'être répondu par FTR, évidemment, catcheront le même jour chez Impact Wrestling lors du show Multiverse où ils affronteront les Good Brothers. Donc, il y a un gros flou autour des Brisco Brothers parce que leur... En fait, le problème, c'est que leur... Comment dire ? Ça a été officialisé par ROH, que les Brisco Brothers, il y a le render, il y a tout qui a été mis en ligne, sur Internet, machin. Mais apparemment, contractuellement, les Brisco Brothers, comme ils n'étaient pas au courant que ça a été racheté par Tony Khan, ils ne savent pas trop où se mettre pour l'instant. Et apparemment, les Brisco Brothers n'ont toujours pas été signés par Tony Khan. Qu'est-ce que t'attends ? Sans déconner. Je ne comprends pas, quoi. Bon, on verra en tout cas dans les semaines à venir encore une fois. Je pense qu'on aura encore des news ce samedi quand on tournera les IW Pod et qu'on vous le proposera si tout va bien dimanche à 8h30. Je pense qu'on aura encore des news dans les semaines à venir, évidemment. Mais c'est vrai que pour l'instant, je ne comprends pas trop. Après, peut-être qu'il attend le 1er avril. Peut-être on verra bien. Peut-être qu'il attend le 1er avril pour dire aux Brisco ce que c'était un troll. Mais effectivement, c'est... J'ai très, très hâte. C'est vrai que c'est très hypant. Tu vois, on n'est pas hypé spécialement pour un show. On n'est pas hypé spécialement. C'est rare que ce soit ça qui nous hype dans le monde du cadre. J'ai l'impression de revivre la hype au début d'AW. La hype de découvrir une nouvelle compagnie. Et là, c'est cette hype de l'espoir de retrouver la grande Ring of Honor. Ouais, ouais. Je peux comprendre pour le coup. C'est pas ton cas, toi ? Si, 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 si. Ah si, c'est totalement mon cas, oui. Oui, je me disais quand même on aime ROH nous deux très particulièrement. C'est incroyable. j'ai hâte aussi de la plateforme de streaming. Je pense que ça va être assez ouf quand on aura toutes les archives à la fois d'AW et de Ring of Honor réunies. Bref, on est parti. AEW Revolution qui avait lieu ce 6 mars un pay-per-view très très attendu. Mesdames et messieurs, on est parti pour la review complète d'AW Revolution. le buy-in qui a commencé. On est revenu à la stage des Revolution. C'est une stage qui est vraiment j'ai l'impression faite pour Revolution avec cette rome d'entrée avec un écran qui est plutôt sympa. Layla Hurts contre Chris Tatlander qui ouvrait le show. Alors, une feud très étrange avec des propos du côté de Chris Tatlander. On s'en rappelle. Et un combat. On sentait que la foule n'était pas pleine. On sentait qu'il y avait bien que la moitié des personnes présentes. Ça se ressentait vraiment je trouve au niveau du combat même au niveau de la production. C'était un combat qui était filmé avec des plans très rapprochés des catcheuses. Justement, pour ne pas faire ressentir une salle vide forcément comme c'était le tout début du show. Mais quand même un excellent combat qui est pour moi le meilleur combat féminin de la soirée. C'est triste. Enfin, c'est triste. C'est bien parce qu'on sait que les deux catcheuses sont vraiment bonnes et ce match a prouvé qu'elle mérite vraiment une grosse chance une grosse chance chez Oli Tressley. Mais c'est triste quand on voit également les quatre autres catcheuses. Oui, c'est pas normal. Quand t'as eu dans le main show. C'est pas normal que ce soit le combat dans le buy-in avec une storyline secondaire qui soit le meilleur combat féminin. Elle prouve encore une fois que ce sont deux des meilleurs work-euses de la division. Tout simplement. une victoire de l'Ejit Leila Hurch qui m'a un peu surpris mais sur laquelle on reviendra tout à l'heure. C'était très bien. La durée, on est sur du 10 minutes environ parce que j'ai pas pris les durées évidemment. 9,51. Voilà. C'était chouette quelque chose à rajouter là-dessus ? Non. Meilleur match féminin de la soirée. Tu vas te le dire pour le coup très très bon combat. Une victoire vraiment surprenante. Pas tellement parce qu'on revient un partout du contre les deux. Il y aura certainement un troisième match qui va arriver entre les deux catcheuses. Mais non. Non. Franchement, c'était vraiment sympa. Un bon... En vrai, un bon 3-1 quart, 3 et demi. Je mettrai pour ce match. Ok. Moi, je reste sur 3-1 quart. Nous avions ensuite les semi-débuts en pay-per-view. Est-ce que le buy-in compte comme un début en pay-per-view pour Hook qui a affronté Queenie Marshall ? Queenie Marshall qui va prendre le micro avant le combat et qui va un peu trash talk évidemment. Il va rappeler que Hook est son élève. Tout ça. Tout ça. Et Hook entre. C'est une star toujours aussi over. Et donc, on va avoir un combat un petit peu plus compétitif ce qui va durer 5 minutes. où on va pouvoir un peu plus voir Hook c'est-à-dire sell, porter un peu plus de moves, toujours des souplexes invraisemblables. J'ai trouvé que c'était parfait dans ce qui a été proposé. Ah, clairement. Pour moi, c'était un excellent showcase pour Hook. Cuty Marshall a eu quelques offenses sans... Enfin, il a paru crédible et pas crédible en même temps dans le sens où il s'est fait squash en 5 minutes. Mais quand même, il a eu quelques petites offenses qui ont été sympas contre Hook. Mais à la fin, c'est Hook. Voilà. Et le cas est une star. C'est une star. Tu vois, genre, l'arène n'est même pas remplie. La pop qu'il a eue. Incroyable. C'est incroyable, ce gars. Et il a eu vraiment une pépite. Il a eu vraiment une pépite. C'est dingue. C'est incroyable. Et contrairement à Jade Cargill ou même à Antonio Gogo, même si j'aime pas trop trash talk sur Antonio Gogo que je trouve pas non plus trop mauvais pour son peu d'expérience qu'il a. Mais contrairement à une Jade Cargill ou à Antonio Gogo, on ressent à aucun moment qu'il y a ce manque d'expérience. Ouais, c'est ça. On ressent à aucun moment ce côté green, ce côté mauvaise expression corporelle que Antonio Gogo pour moi n'a pas du tout. D'ailleurs, je trouve que l'expression corporelle d'Antonio Gogo est parfaite. Par contre, Jade Cargill, voilà. Mais l'expression corporelle de Hook est parfaite. Ses placements sont peut-être encore là. Il y a encore... Mais c'est pas grave. Mais voilà, son selling, sa manière de porter les coups, son... C'est trop, quoi. Ce gars, on le dit, on le redit et on n'a jamais vu ça. Franchement, est-ce qu'on a déjà vu ? Parce que là, ça se confirme. On a parlé lors de ses débuts contre Fuego Del Sol. On est là, mais les débuts en eux-mêmes, les débuts sur le moment, on était là, mais c'est quoi ces débuts ? Ça fait partie des meilleurs débuts qu'on ait jamais vus. Mais là, quelques mois après, on est encore là à se dire la même chose, quoi. Ah non, non, c'est ça, c'est incroyable. Incroyable. Quelle sensation. Une victoire assez évidente de Hook avec un triangle choke où il va choper Q. Lee Marshall qui faisait le malin sur la deuxième corde. c'était très fun avec la gueule de Q. Lee qui fait un peu le clown et qui est toujours plutôt talentueux dans ce rôle-là. Non, c'était super. Voilà. Et content de voir un combat de 5 minutes de Hook pour voir un petit peu plus ce qu'il valait et surtout de voir qu'il me fascine toujours autant. Et j'ai hâte. J'ai hâte de l'avenir de ce garçon. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si tu es là ou avant, ce n'est pas très grave, mais c'était là, oui, je crois. Quel thème retentit dans l'arène de Revolution ? Celui de Kenny Omega. Les gens sont fous. Kenny Omega n'est pas de retour. C'est Don Calice qui fait son retour sur les e-trestling, qui va prendre le micro, qui va trash talk, qui va dire que quand il voit tout ce qui s'est passé en son absence il dit que ça lui fait peur, mais il y a quand même des choses qui le rassurent, notamment que ce soir les Young Bucks redeviennent champions par équipe, que ce soir Adam Cole bat cette blague d'Ainman à la page et que l'élite revient sur le toit du monde avant le retour de Kenny Omega. Donc là, c'était un semi-retour de Kenny Omega parce que ce n'est pas le retour de Kenny Omega, mais on sait qu'il va revenir. Et on l'utilise. On l'utilise. Et très bon travail, en tout cas, de Don Calice, que j'étais content de revoir au micro et surtout seul au micro, c'est plutôt cool. Je trouve qu'il est meilleur quand il est seul au micro que quand il est entouré d'autres personnes. Je trouve qu'il est vraiment brillant et ça m'a un peu rappelé les promos de Cyrus qui venaient au début du show chez ECW casser les couilles à tout le monde et notamment... Pour censurer. C'est ça, et notamment à Joel Gardner. Je rêve là qu'il rappel, j'aurais adoré Joel Gardner le coupe. Ça m'aurait fait... Si un jour, ils peuvent booker ça. Joel Gardner, qui était légendaire... Pourquoi pas, genre, s'il faut un show à New York, pourquoi pas en vrai ? Ouais, c'est ça. Joel Gardner, le légendaire annonceur avant d'être l'annonceur de ECW, l'annonceur des Dudley Boys uniquement, qui était extraordinaire avec sa minerve et tout et qui est toujours dans le monde du catch. Je crois qu'il a eu une compagnie de catch. Il continue de host certains shows. indépendants, notamment la Violent Ex-Suffering. Donc oui, Joel Gardner, juste pour la nostalgie et tout, ce serait très très fun de le voir un jour couper Dunkhalis. Effectivement, le jour où ils seront à New York, ce serait une bonne idée. Bref, le main event de ce buy-in, on a eu de l'action en continu dans ce buy-in. Quel bonheur ! On a eu juste des petites promos qui duraient à chaque fois deux minutes pour nous hiper les combats, mais quel bonheur d'avoir des buy-ins comme ça où c'est du catch ? Il y a eu la promo Dunkhalis. En fait, c'était un show à part entière et ça, c'était vraiment agréable. Et donc, la House of Black faisait leur début en trio. C'était également les débuts de Buddy Matthews dans un ring de Lily Wrestling. Donc, la House of Black affrontée, Penthouse Kuro et Pac du Death Triangle et celui qui faisait également ses débuts dans le ring chez Lily Wrestling, Eric Redbeard, puisqu'on se rappelle qu'Eric Redbeard était venu pour un moment très 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 émouvant lors du show en hommage à M. Brody Lee qu'on n'oublie pas évidemment. House of Black avec une entrée extraordinaire. Ouais. Est-ce que je... Je sais pas si je regrette le fait qu'ils aient enlevé le masque de... Comment ? La cagoule de Brody King et du coup, ils lui ont donné un peu le même masque que Malakai. Ils ont fait pareil à Buddy Matthews. J'aurais préféré que chacun ait un masque différent tu vois et un petit truc différent plutôt que chacun les trois mêmes masques. En vrai, je peux comprendre. Mais perso, genre le même masque comme ça avec la lumière sur eux durant l'entrée, enfin, je trouvais c'était ultra badass. C'est ultra badass. C'était très beau, pas de soucis là-dessus. Mais c'est vrai que j'aimais bien quand Brody entrait avec cette cagoule avec laquelle il entre depuis le début de sa carrière. Et peut-être on aurait pu trouver un masque un peu différent à Buddy Matthews parce que c'est vrai que je trouvais que les trois masques étaient... Enfin, celui de Matthews et Brody King étaient les mêmes. Il y a eu une petite différence avec celui de Malakai mais entrée incroyable. On commence le combat face-off, Buddy Matthews, Penthouse, Kulo. On est dans une autre galaxie. C'est extraordinaire. Ça m'a hypé de fou. Et c'est vrai que moi, je parlais de la possibilité d'avoir un Buddy Matthews contre Pac qui était l'un de mes plus gros dreammatchs maintenant chez EW. Ils l'ont teasé, ces bâtards. Ils l'ont teasé mais ils ont réussi à plus m'hyper pour le Buddy Matthews Penthouse Kulo. Je pense parce qu'il y a eu plus d'échanges entre les deux, non ? Peut-être aussi et puis il y a eu plus de plans de caméra faits à ces moments-là, etc. Donc ça a pu aider effectivement. Mais c'est vrai que là, le Buddy Matthews Penthouse Kulo, j'ai vraiment envie de le voir maintenant. Ouais, ouais. Dans tous les cas, Buddy Matthews contre peu importe le membre de Death Triangle, j'ai envie de le voir. Parce que Ray Phoenix ne faut pas l'oublier non plus. Ça peut envoyer Ray Phoenix contre Buddy Matthews. Eric Redbeard, incroyablement bien accueilli. puis, il y a évidemment ce face-off avec Brody King. Moi, j'avais cette crainte que Brody King soit vraiment effacé du combat et qu'on en fasse des caisses avec cette espèce de big guy contre big guy un peu cliché, un peu attendu et pas bien pertinent. Alors, ça a été le cas pour Eric Redbeard, ça n'a pas été le cas pour Brody King où il a pu montrer effectivement bien moins que Matthews Black Osculo et Pac. mais, je trouve que Brody King, voilà, ma crainte ne s'est pas confirmée. Donc, ça, c'était plutôt chouette. Ouais, plutôt bon combat d'Eric Redbeard. En vrai, il a bien fait son taf. Ouais. Non, c'est juste pas trouvé mauvais aussi. Ouais, et puis un très bon combat dans l'ensemble que j'ai trouvé quand même un peu long et un peu répétitif sur la fin. Ouais, j'ai trouvé que la fin est un peu plus tirée. 17 minutes. Alors, c'est très bien de nous donner 17 minutes de catch comme ça, gratuit sur YouTube avec ces noms-là. Mais là, je parle vraiment d'une construction de combat et je trouve que c'était répétitif. Il y a une phase de 8 qui est trop longue pour moi de Malakai et Buddy Matthews où vraiment, en plus... Je ne sais même pas d'ailleurs si elle était longue réellement ou si ça a été un ressenti qu'elle était longue mais dans les deux cas, ce n'est pas quelque chose de positif. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était 17 minutes. Bon, c'était peut-être pas nécessaire. Bon, victoire évidemment de la House of Black qui faisait leur début en trio qui vont bien sur pin Eric Redbeard. Mais un excellent combat en même temps quand tu as ces noms-là et qu'est-ce que tu veux que ce soit mauvais. Mais voilà, c'est impossible que ce soit mauvais. Impossible. Ou vraiment, genre, tu as fait un boulot de merde en tant que booker. Non, c'était très chouette. Voilà. Merci messieurs. Un peu déçu parce que j'aurais aimé qu'on garde cette affiche pour le House of Black contre Death Triangle. mais on le sait. Il y a la possibilité de championnat trio dans quelques semaines puisque Keny Omega va revenir dans quelques semaines. Est-ce que ce sera un tournoi ou est-ce que ce sera directement la grosse affiche qu'on connaît, qu'on attend avec 6 noms qui seront sur cette carte un petit peu plus tard. Enfin, 5 noms sur 6 qui seront sur cette carte un peu plus tard. Est-ce que tu crois à un tournoi ? Pour moi, il faut faire un tournoi mais le truc, c'est que je ne crois pas au tournoi pour une raison simple. C'est qu'on va déjà avoir deux tournois qui vont commencer dès, je crois, ce Dynamite ou le prochain Dynamite avec les deux Owen Hart Cup. Ouais. Puisqu'on sait que les finales, puisqu'il y aura une Owen Hart Cup masculine et féminine, les finales auront lieu à The World Nothing le 29 mai. Mais du coup, est-ce qu'ils vont nous ramener un troisième tournoi ? Ouais, c'est vrai que ça ferait beaucoup trop. Ça ferait beaucoup trop. Ce sera à la fois contre faire trois tournois et contre se passer d'un tournoi pour ses championnats trio alors qu'il y a tellement de trios. Ou alors, est-ce qu'on attend après The World Nothing ? Je ne sais pas. En vrai, il y a moyen que la finale aille... Ah non, là, c'est trop long. Ou alors, est-ce qu'on donne directement les titres trio, on ne fait pas de tournoi, bim, Omega et les Bucks contre Adam Cole, ça pourrait être un petit tournoi qui dure un mois en télé aussi ? Peut-être. Ouais, mais si tu as les deux Owen Hart Cup ? Je ne sais pas comment ils vont s'organiser là au niveau des titres trio. C'est vrai que c'est bordélique. Surtout si c'est en tournoi. Mais surtout parce que je comprends l'idée de directement donner le combat tant attendu pour les championnats trio. mais je trouve ça aussi bête de se passer d'un tournoi avec tous les trios qu'il y a. Après, ce qu'ils ne peuvent pas faire, on fait le combat direct pour les titres trio parce que les deux trios sont au-dessus de tout le monde. Et puis après, on fait un tournoi number one contender. Après double or nothing. Ouais, après double or nothing, alors ouais. Pourquoi pas ? Ouais, je vois le Elite contre Adam Cole, Ray Dragon. On en reparlera dans quelques minutes. Mais avant ça, on est parti. Main Show Revolution qui s'ouvre et on ne s'y attendait pas Eddie Kingston face à Chris Jericho. Un choix d'openeur étonnant de premier abord et puis quand tu réfléchis, non. Parce qu'Eddie Kingston est l'un des deux gars les plus over de l'E-Tracing avec Eggman and Page. Ouais, et Chris Jericho, il ne fait pas partie du top 2 mais au moins du top 10. Donc, c'était une très bonne idée finalement d'ouvrir avec ce combat. on était très sceptique sur ce combat parce que alors le programme était très cool mais le combat en lui-même on sait que Chris Jericho bon, il a plus de 50 ans et il n'est plus dans la shape de sa vie. On sait qu'Eddie Kingston ça n'a jamais été le catcheur du siècle même s'il est clairement in-ring dans le in-ring enfin vraiment in-ringement parlant dans son prime clairement et finalement un excellent opener Nicky Kingston il ne perd pas de temps si je crois que c'est une half and half ou une germane oui half and half half and half Jericho qui tombe direct half and half tu y arrives half and half Jericho qui tombe direct sur la nuque et un combat qui finalement a été ma grosse grosse surprise je ne m'attendais pas à un aussi bon combat j'ai trouvé ça brillant ouais il y a quelques semaines dans le pod on avait même dit si ça atteint trois nids ça serait déjà un bon miracle et ben putain ils ont bien fermé notre gueule c'est incroyable je ne m'attendais pas à un combat aussi bon vraiment pas c'est là l'intelligence de l'avoir mis en opener c'est à dire que il y a l'overness d'Eddie Kingston qui vient s'articuler à tout ça et en fait le combat en lui même il n'y a rien de fou dans le ring mais premièrement le public est tellement investi que tu es obligé de t'investir dedans et deuxièmement et deuxièmement Eddie Kingston ça fait ça fait je dirais que c'est aux alentours de Full Gear et particulièrement ce combat dans le Illuminator Tournament avec Bryan Danielson je trouve qu'Eddie Kingston il a enfin compris le catch qu'il devait avoir plus essayer de faire ce qu'il essayait de faire sur le circuit indépendant ou même en heal chez AEW son personnage de Babyface Ultra Over ça fait longtemps maintenant ça fait plus d'un an mais par contre son catch je trouve qu'il l'a enfin trouvé effectivement aux alentours de Full Gear c'est ça qu'on veut voir d'Eddie Kingston on veut le voir dans la brawle pure et dure faire des teutés t'es là tu comprends pas les têtes qu'il fait parce qu'il a des expressions faciales incroyables ah c'est magique et puis voilà beauté des culs c'est ça qu'on veut voir d'Eddie Kingston et je trouve que ça fait effectivement depuis ce combat contre Bryan Danielson donc quelques mois il s'est métamorphosé c'est incroyable je trouve qu'il a compris son catch enfin et Dieu sait que Eddie Kingston je suis passé par plein d'étapes avec lui je le suis depuis très longtemps et c'est un gars qui évolue constamment un peu comme Chris Jericho une victoire d'Eddie Kingston qui fait très plaisir j'y croyais pas mais je la voulais et puis finalement quand on réfléchit quand on réfléchit au booking d'AW c'était aussi logique qu'Eddie Kingston aille prendre cette victoire c'était nécessaire au vu de l'overness d'Eddie Kingston et de la volonté de Chris Jericho de constamment mettre over en mine de rien de jeunes talents on sait que Chris Jericho il aime bien dire c'est moi qui ai mis over lui c'est moi qui ai voilà on le sait on connait Chris Jericho donc un excellent combat et une victoire d'Eddie Kingston incroyable et victoire d'Eddie Kingston par soumission ça quand même c'est très fort parce que non seulement Jericho l'a mis over mais surtout il l'a mis over par soumission et franchement c'était incroyable grosse performance d'Eddie Kingston mais également de Chris Jericho je trouve que Jericho là dans 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 ce combat c'est l'une de ses meilleures prestations récentes il a vraiment fait le taf il a pas essayé de catcher comme le Chris Jericho de 2004 de 2001 même des 90's chez VCV il a essayé de catcher comme Eddie Kingston en face et c'est comme ça qu'il doit catcher Chris Jericho c'est voilà c'est dans la brawler et puis faire une lion's pour la déconne mais quand il essaye de catcher comme le Chris Jericho de l'époque c'est tout de suite cringe en fait parce qu'il en est plus capable alors que là voilà tu vois là il a compris lui aussi il a compris comment il devait catcher à cet âge là et c'est je pense aussi grâce au catch d'Eddie Kingston donc non c'était un excellent opener et quelle excellente surprise quoi ah ouais quelle excellente surprise tu as noté combien ce match ? j'ai mis 4 étoiles 4 étoiles je suis même allé un tout petit peu au dessus de 4 à 4 parce que j'étais vraiment surpris c'est incroyable incroyable non franchement c'était effectivement très bon le programme qui risque de continuer puisque ce soir à Dynamite on aura je sais plus un face à face entre les deux ils sont serrés la main post-match enfin non je crois c'est l'explication de Jericho enfin Jericho va expliquer ses actions ok bon oui voilà en face à face quoi ils sont serrés la main post-match on verra il y aura certainement Ortiz et Santana impliqués étonné de ne pas avoir Ortiz et Santana impliqués dans cet opener de Revolution j'aurais même si comment dire même si ils n'intervenaient pas ça c'est très bien j'aurais aimé avoir un plan sur eux backstage ou dans le public je pense que ça aurait été ça aurait été quand même pertinent sur ce coup là puis ça aurait permis de voir aussi Ortiz et Santana même si bon c'est déjà c'est déjà dommage qu'ils soient pas présents sur le show voilà pour catcher mais bon faire un petit plan backstage faire un petit plan dans le public je pense que là sur le coup ça aurait été pertinent mais je pense qu'on aura des réponses avec la présence d'Ortiz et Santana ce soir à Dynamite donc en tout cas ça risque de faire un peu bouger les choses et potentiellement je sais pas où on peut aller avec ça est-ce qu'il y aura un rematch avec Stipu est-ce que c'est fini entre les deux est-ce que et surtout où vont se placer Ortiz et Santana est-ce que Sammy Guevara va appartenir Chris Jericho et re-intégrer l'Union Circle et Jake Heger quid de Jake Heger non tu vois tu vois ça aller où potentiellement il tourne de Chris Jericho avec Santana et Ortiz qui s'écarte de de Jericho pour se mettre avec Kingston et Jake Heger qui reste du côté de Jericho et Sammy Guevara qui officiellement a quitté le groupe Jake Heger il peut pas rester du côté de chez lui ouais j'aimerais bien tu vois mais je crois que malheureusement il avait signé un papier lorsqu'il est venu là et que son papier lui dit qu'il doit toujours rester là pour l'instant c'est ballon oui c'est vrai du coup il a dû signer en septembre donc ouais en vrai il y a moyen que son contrat se termine en septembre mais du coup on va devoir se cultiner encore un peu Jake Heger les Jurassic Express qu'on doit plus appeler comme ça mais qu'on continue à appeler comme ça Jungle Boy et Luchasaurus défendez Jungle Boy Jungle Boy Jungle Boy c'est Jim Ross il veut Jungle Boy Jungle Boy Jack Perry il me saoule à dire Jack Perry à chaque fois ta gueule il défendait les champions par équipe contre les vainqueurs de la première Battle Royale Battle Royale Ray Dragon et les vainqueurs de la Tag Team Casino Battle Royale la semaine dernière à Dynamite les Young Bucks les anciens champions par équipe bah écoutez bah oui bah oui ouais attends déjà tu mets Young Bucks dans un match pour les titres par équipe c'est un 4 étoiles mini voilà non mais voilà qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise c'est du grand catch c'est du grand catch par équipe c'est tout ce qu'on aime ouais voilà c'est les Young Bucks c'est Ray Dragon c'est Jurassic Express c'est non un combat qui est extraordinaire et euh là où j'avais cette crante de voir Jurassic Express euh effacée euh en fait l'équilibre du combat avec à la fois Ray Dragon et les Young Bucks qui sont constamment en train de se face off de se faire des mini trahisons par ci par là et euh qui amènent l'aspect storytelling du combat en fait j'avais peur que ça voilà on s'en doutait mais j'avais peur que ça efface totalement les Jurassic Express finalement ça a été tout l'inverse c'est à dire qu'ils ont eu l'intelligence de vraiment focaliser l'attention sur Jurassic Express et plus particulièrement sur Jungle Boy et Jungle Boy a clairement été le MVP de ce combat il a été brillant de A à Z j'ai vu que lui honnêtement euh oh oui c'était super dans la dans le dans la construction du match dans la répartition de chaque chose et dans le combat en lui-même alors tu as dit pour Jungle Boy oui c'était clairement le MVP de ce match je trouve également même s'il était nettement plus en retrait les phases de Chazorus étaient vraiment intéressantes je les ai trouvées dans ce match limité mais intéressante par rapport aux autres matchs de Jurassic Express après ouais Jungle Boy c'est incroyable incroyable plus les matchs passent des Jurassic Express ou de lui tout seul plus j'adore Jungle Boy c'est dingue le gars est incroyable et ensuite pour les Youngbox Redragon j'ai bien aimé comment ils ont teasé on va dire une potentielle feud entre les deux équipes sans réellement aller dans le conflit directement ça c'est bien mais hormis ça l'action l'action de ce match ça a duré combien de temps ? 19 minutes c'était 19 minutes dans le stuff c'était trop bien voilà c'était du grand catch une victoire des Jurassic Express qui vont pin l'un des Youngbox je ne sais plus certainement Nick c'est Matt Jackson non je t'appelle que dans les matchs des Youngbox c'est pas Nick non Nick se fait jamais pin c'est toujours Matt qui se prend les pins Matt 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 jamais Nick je trouve ça très bizarre oui 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 effectivement oui comment je croyais que c'était Matt qui prenait toujours les pins mais c'est vrai je savais qu'il y en avait un des deux non 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 je croyais que c'était Nick ça m'emmerde non je savais qu'il y en avait un des deux qui prenait toujours les pins bref victoire des Jurassic Express en plus de ça hélas ce qui est très intelligent c'est que on donne la victoire au Jurassic Express et j'ai l'impression que ça va donner un second souffle à ce règne qui était pas mauvais mais quand même ouais 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 c'était pas mauvais mais au moins là ils tiennent leur match référence voilà d'un règne et ça va potentiellement les consolider quand même ils viennent de battre les Youngbox et Ray Dragon alors Ray Dragon est-ce qu'on considère qu'ils sont toujours invaincus puisqu'ils n'ont jamais été pins bon au moins ils ont un quoi enfin ils ont un dans la case défaite voilà mais concrètement je trouve que Jurassic Express ressorte très 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 fort de ce combat 4 étoiles et demie ouais 4 et demie aussi c'est c'est limite indécent quand je regarde les notes que j'ai mis dans ce champ j'ai jamais vu autant tu vois de de symboles étoiles du clavier c'est incroyable non c'était brillant merci messieurs et bravo Face of the Revolution later match le gagnant remporte une chance au championnat TNT on le sait qui succèlera à Scorpio Sky Scorpio Sky qui regardait le combat aux côtés d'Alembert Ethan Page mais surtout Paige Van Zandt du haut du public bon ils nous ont fait des plans pour ce combat d'accord mais ils nous ont fait des plans plusieurs fois dans le show c'était insupportable bref Face of the Revolution later match on rappelle les participants Christian Cage Wardlow Keith Lee Christian Cage Powerhouse tu as dit deux fois Christian Cage ah bon j'ai dit quoi oui oui j'ai dit Wardlow Christian Cage Keith Lee Powerhouse Christian Cage ok tu voulais dire Orange Cassidy et Ricky Starks le champion FTW fuck the world alors un leader match très fun vraiment je l'ai trouvé je trouve que le mot c'est fun parce qu'on rentre direct avec des face-off entre les trois Big Guy Warlock Keith Lee on s'y attendait j'adorais également l'incrustation d'Orange Cassidy dans les confondations avec BK évidemment ça c'était très drôle Orange Cassidy qui m'a fait beaucoup rire dans ce combat il y a ce spot indécent avec Orange Cassidy où tu as Wardlow et Keith Lee qui portent l'échelle et Orange Cassidy qui est à la force alors ils ont refait le spot c'était à Money The Mech 2010 avec Kofi Kingston Kane et je crois le Big Show ils avaient fait ça sauf que le spot était mal fait là ils l'ont très bien fait là c'était très bien exécuté parce que tu pourrais te demander qu'est-ce qu'ils font ces deux cons à tenir l'échelle en hauteur mais comme Orange Cassidy est allé très vite je trouve que l'exécution a trop bien fonctionné c'était choquant c'était hyper bien réussi je trouve que chacun a eu le temps de briller il y a eu ce petit échange sympa entre Hobbs et Stark qui se sont serrés la main avant de rapidement se foutre sur la gueule mais ça n'a pas duré donc ça c'était plutôt cool maintenant il y a eu quand même des points noirs notamment Wardlow non c'est pas Wardlow c'est Keith Lee qui a balancé Orange Cassidy à l'extérieur mais beaucoup trop loin et Orange Cassidy se serait blessé alors on n'a pas plus de détails sur la blessure d'Orange Cassidy mais apparemment il y aurait une blessure d'Orange Cassidy c'est assez bon c'est vrai que c'était pas bien géré comme spot moi mon gros point point fort noir non justement c'est je trouve l'utilisation de Hobbs voilà j'ai trouvé qu'il a brillé durant ce combat je trouve que c'était vraiment le MVP de ce match sans faire les picailles en vrai ils ont bien brillé ouais ouais mais tu vois je trouve que Hobbs et aller Kisley un peu plus que Wardlow mais finalement Wardlow bon il a la victoire finale et je trouve vraiment dans le contenu du combat je trouve que vraiment Hobbs a été celui qui a le plus brillé je trouvais que ils ont tous brillé il y a cette fin de combat avec Wardlow qui est en haut de l'échelle non je crois d'ailleurs est-ce que c'est ce spot là où il y a Starks qui est en haut de l'échelle et t'as Wardlow qui va springboard et qui atterrit sur ouais ça c'est la fin de match incroyable Wardlow et il y a cette powerbombe alors une powerbombe en fait du haut de l'échelle sur une autre échelle qui était en bas de l'échelle powerbombe et là d'habitude c'est un spot plutôt entre Guillaume et Saif tu vois mais là Ricky Starks je sais pas ce qu'il lui a pris enfin je pense c'est à cause de la vitesse d'exécution ça peut être un peu pris par surprise mais il est tombé beaucoup trop proche de Wardlow mais en tombant trop proche comme ça en fait bah il est tombé sur la nuque bah ouais surtout quand on connait les blessures de Ricky Starks à la nuque oui il avait déjà une grosse blessure à la nuque moi j'ai quand même eu très très peur parce qu'il ne bouge pas jusqu'à la fin du combat il est dans la même position c'est à dire qu'il y a ses jambes qui sont sur sa tête et il ne bouge pas j'ai eu très très peur surtout quand j'ai vu les armes je crois que Wardlow était un peu perturbé ouais Wardlow il était pas bien Wardlow il était en panique donc ouais j'aime pas avoir des frayeurs comme ça pour moi le spot parfait c'est ce même spot et qui était encore plus stylé c'était Money in the Bank c'était un Money in the Bank récent Finn Balor sur Andrade ou l'inverse oui c'était oui Finn Balor en Sunset Flip en Sunset Flip le Sunset Flip ouais ouais et t'as Andrade qui rebondit sachant que c'est safe faut savoir qu'on n'a pas l'impression alors surtout là avec ce qu'a fait c'est safe parce qu'en fait il a étendu tout son corps sur l'échelle l'arrêt qui starts il a pas étendu tout son corps il est tombé sur le nu directement c'est c'était pas beau à voir c'était le spot impressionnant mais il est vraiment pas beau à voir et puis Wardlow il y va trop fort Wardlow aussi il y va beaucoup trop fort sur le powerbomb oui on dirait qu'il powerbombe sur le ring quoi alors tu dois powerbomb un peu moins fort quand tu powerbombes sur une échelle dans cette position donc les deux bon bah ça arrive mais une victoire finale de Wardlow le public explose et même Wardlow on sent que c'est une délivrance oh là là ouais ouais il sait qu'il a le pouvoir dans ses mains il sait que là il est galant et limite il a une garantie d'apparaître sur 8 wrestling parce qu'il aura une shot pour TNT là toi t'as quelque chose à rajouter sur ce combat oui un spot le spot avant le spot final le spot sur la stage que j'ai trouvé vraiment impressionnant aussi celui où Wardlow sort depuis les rideaux d'entrée là ah oui c'est vrai où il pousse bah je crois les deux big men à travers les tables qui sont placées juste en dessous je trouvais que c'était vraiment impressionnant aussi mais franchement ouais c'était vraiment un ladder match vraiment fun ouais c'était fun alors c'est pas le genre de ladder match que je préfère mais c'était très bien je trouvais que c'était un peu long 18 minutes mais j'ai noté ça 3 et demi j'ai trouvé ça très bien mais je suis un 3 et demi aussi ouais c'est pas le genre de ladder match non plus que je préfère mais c'était c'était très cool quand même je préfère largement le casino ladder match d'un dynamite où Hangman Adam Page revient et attrape ce jeton qui est pour moi le seul ladder match d'AW vraiment très qualitatif celui-ci était qualitatif une victoire de Wardlow qui aura donc une chance au championnat TNT on a appris que Sammy Guevara a défendu le championnat TNT contre Scorpio Sky ce mercredi soir à Dynamite et que le gagnant a frontré Wardlow la semaine prochaine je crois la semaine d'après plutôt dans deux semaines pour la chute de Wardlow ouais la chute de Wardlow oui c'est la semaine d'après oui Scorpio Sky Sammy ça va être cette semaine la semaine d'après il me semble c'est Wardlow la semaine prochaine ou dans deux semaines en gros dans deux semaines dans deux semaines d'ailleurs ils ont vendu ah je me rappelle même plus des dates j'ai checké ils ont vendu le Sammy Guevara Scorpio Sky contre le titre de Sammy contre la streak de Scorpio Sky ils ont vendu ça partout sur le render du match et c'est Trafalgar lors du lors du 3 CFM je vous rappelle voilà j'ai été invité par Sturic qui a sorti la stat d'après toi GND comme ça vraiment de tête parce que nous on n'a pas trouvé quel est le dernier 1v1 de Scorpio Sky à la télé je dois donner une date ou un mois précis ou non même juste le combat est-ce que tu t'en rappelles le dernier match 1v1 de Scorpio Sky à la télé j'ai juste des souvenirs de Rampage qui a fait avec Ethan Page voilà il y a des combats par équipe avec les Men of the Year il y a le match à full gear évidemment avec l'American Top Team je dirais peut-être son title shot contre Darby oui et est-ce que tu sais quand était ce title shot contre Darby il y a un an c'était le 10 mars 2021 et ils nous vendent la streak en solo de Scorpio Sky qui a battu Sonicis Sean Dean alors là je parle les noms en solo Stephen Wolf Red Jazz Craven Knight Fuego Del Sol encore Sean Dean Marcus Cross Alex Reynolds Trevor Reed Alan Angels effectivement grosse grosse streak de Scorpio Sky vous vous foutez vraiment de ma gueule bref revenons sur du positif on a Tony Chiavone qui est sur la stage on commence à avoir l'habitude Revolution 2021 c'était Christian Cage qui était venu suite à l'arrivée de Tony Chiavone sur la stage je réfléchis non pas Fallout Full Gear c'était Jelly Tall et là on voit Tony Chiavone en vrai Fallout il n'avait pas ah non non c'est Fallout c'est Rabisau Adam Cole Brian Danielson en surprise donc on connait les rumeurs on sait ce qui se passe et Tony Chiavone va se dire tiens et si je spoilais et si je secouais le contrat dans tous les sens et si je vous montrais et puis c'est abruti il marque Swerve en bold en gras en Police 36 n'importe je t'ai mort de rire n'importe quoi et du coup Tony Chiavone il essaye de mettre du suspense mais on sait que c'est Swerve c'est bon on a compris putain j'étais dégoûté surtout genre Tony Chiavone quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé oui bon ça va vous avez eu un passé c'est bien mais bon on a déjà vu le nom ça a rien Tony on t'aime beaucoup imagine c'était une dinguerie c'était Brock Lesnar il y a marqué Brock Lesnar Brock Lesnar en gros il y a un gras imagine parce que là c'est pas une surprise on le savait que c'était Swerve Strikland qui débarquait chez AEW on connait voilà Sean Ross l'avait reporté ouais ça serait d'ailleurs Swerve Strikland du coup son blaze voilà Swerve Strikland Isol Elite on avait peur de Swerve yes pas Swerve the realest voilà on avait peur de Swerve ou Swerve the realest qu'il utilise sur le circuit indépendant je pense que Tony Khan il a dit attends tu vas t'appeler Swerve Strikland frérot je pense qu'il voulait vraiment garder Swerve moi c'est ce que j'avais par contre Swerve E ou Swerve avec un 3 non c'est Swerve E là sur le render ça va putain parce qu'il me casse Swerve Strikland parce qu'il me casse les couilles dans son match Defy là contre Nick Wayne que j'ai vu récemment putain Swerve the realest il a appelé Swerve avec un 3 je me suis dit il fait ça partout mais tu l'as vu où ce match sur Youtube ils l'ont posté en free il y a une semaine non parce que moi je cherche les full show de la Defy et Sturie me demandait parce que j'ai parlé de ce combat en fait ils ont posté quelques matchs de Nick Wayne j'ai vu aussi ils avaient posté Nick Wayne Joey Janela je vais le voir il est dans mes matchs à regarder plus tard franchement je te conseille pour le coup le Strikland contre White moi je veux voir les full show vous savez que je préfère voir les full show et ça m'énerve les full show c'est juste sur le network et tu le sais très bien et ça coûte un rein le network de la Defy les gars faut avoir un salaire à 6 chiffres dis-vous que dans le gambas on est abonné à beaucoup de networks et on s'échange les codes Defy je crois est plus cher que tous les networks auxquels on est abonné ouais parce que moi j'ai dû reprendre le progress on demand parce que ces bâtards de WWE Network ils cutent les matchs alors d'Antonio Gogo à la limite je peux comprendre mais quand ils cutent les matchs de Jonathan Gresham bande d'en putain d'enculé de merde attends mais du coup le Karanoir Gresham il y a moyen qu'il soit il a été cut ouais les enfoirés enfin il va être cut et donc il cut parce que c'est le champion ROH ils ont diffusé le chapitre 129 où il y a le main event Karanoir chez Strikland je sais pas si du coup bon je pense que Strikland est dessus mais à tout moment ils vont modifier ils vont le cut bon j'ai repris le progress on demand c'est que 5 euros par mois donc tranquille oui oui c'est pas 1299 je crois DeFi on demand c'est excessif bref j'ai connu l'époque où DeFi était disponible sur le progress on demand et bref quelle époque il y a encore lorsqu'ils ont commencé leur network c'était que 399 par mois je crois ouais non mais là il force bref Swerve Strikland Isolely très content donc du nom parce qu'effectivement on avait peur de ça le costard il arrive et les gens qui chantent Swerve the house et Strikland qui demande whose house Swerve's house c'est la maison de Swerve Strikland dorénavant holy interesting on est ravis quel bonheur quel catcheur extraordinaire je suis devenu fou de lui depuis son passage chez WWE parce que c'était un catcheur que j'aimais bien mais qui avant son passage chez WWE me faisait ni chaud ni froid et je trouve comme je l'ai souvent dit qu'il a appris à bosser il a appris à bosser de manière encore plus professionnelle il s'est trouvé vraiment un personnage il s'est trouvé je trouve qu'il s'est trouvé en tant que catcheur encore plus et qui fait qu'aujourd'hui il y a une énorme hype autour de Swerve Strikland excellente signature il a que 27 ans il y a plein d'affiches inédites à faire je suis impatient évidemment Swerve Strikland qui sera l'or du show Ring of Honor le 1er avril la super card of Honor il affrontera Alex Zane donc là on peut se demander est-ce que c'est un projet pour ROH un projet pour les tracing bon s'il est introduit en pay-per-view Revolution ce sera un projet pour AIDOB il faut juste savoir qu'il était booké chez ROH avant que Tony Khan rachète ROH donc le booking de Strikland chez Ring of Honor n'a rien à voir pour le coup avec Tony Khan sur ce coup là mais voilà quelle excellente signature ouais quelle excellente signature alors que je oula non t'inquiète quelle excellente signature ouais Swerve Strikland là j'imagine déjà la liste des dérimages de Strikland ça va être insane comme Brian Dyson Kenny Omega bon Kenny Omega on va pas le compter limite parce que c'est un cheat code et dans quelques années j'espère une revanche contre Nick Wayne ça serait bien sympa ouais non il y a plein d'affiches fraîches moi j'aimerais bien le voir contre Jelly Tall contre Tony Niz contre Buddy Matthews contre Malakai Blackia beaucoup beaucoup d'affiches fraîches avec Swerve Strikland excellente signature quel homme là quand il rentre avec ce costard il ne rentre pas sur Chaka Khan il l'avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'il allait passer oui alors il est rentré sur son thème enfin c'est un rap qu'il a fait le beat est bon mais lorsque tu passes au rap de Strikland j'ai pas entendu j'ai entendu que le début et j'ai bien aimé le début écoute si tu regardes le match j'ai failli le thème est beaucoup plus long la partie où Strikland rap est horrible il faudrait que j'écoute le thème mais juste le thème pur et non avec un public tout ça tout ça mais ouais j'ai un peu de mal avec le rap de soir pour le coup après c'est vrai est-ce que Ain't Nobody aurait été avec son nouveau gimmick non c'est vrai que ça ne vit malheureusement pas mais c'est vrai que c'est dommage est-ce qu'un jour Ain't Nobody sera attribué à quelqu'un d'autre ça serait beau que Strikland dise ça serait beau et puis que 7 personnes affrontent Strikland ouais et que Strikland dise ouais tu peux l'utiliser ce serait stylé les soirs Strikland isole Elite quel bonheur on s'y attendait mais quel bonheur quand même que ce soit officiel Jade Cargill défend le championnat TBS face à Tay Conti c'était le combat dont on avait tous peur Jade Cargill qui va rentrer en Jade de Mortal Kombat ça yes Jade qui est entré en Jade nickel elle va embrasser Tay Conti je vais pas mentir j'avais pas la ref et du coup je vais la voir embrasser Tay Conti mais qu'est-ce qu'elle fait alors de ce que j'ai vu alors ça c'est juste les théories bien sûr de fans ça serait pour regagner la foule parce que la foule était morte en vrai en vrai la foule était réellement morte mais je suis pas sûr qu'un bisou entre les deux aurait été utile à ce moment là du coup j'ai vraiment trouvé ce bisou vraiment useless oui et puis t'as Tay Conti qui va le refaire un peu plus tard bon bref une victoire de Jade Cargill en 7 minutes dans un combat classico de Jade Cargill très moyen Tay Conti a été très moyenne aussi parce que Tay Conti elle a besoin d'être portée par une adversaire expérimentée etc mais là ce n'était pas le cas une victoire de Jade Cargill c'était pas bien 2-1-4 2-1-4 c'était pas bien tu vois mais honnêtement je m'attendais à pire c'est exactement ce que je m'attendais c'était vraiment typiquement ça j'avais très peur que ça dure trop longtemps au moins la durée voilà ils n'ont pas fait l'idée mais c'est vrai que c'était clairement pas ouf ouais je suis à 2 perso une victoire de Jade Cargill 29-0 dans sa streak et autour du championnat TBS on va repasser 8h là dessus c'était pas très bien très beau face pat de Tay Conti qui a toujours des outfits très très cool oui et Vince d'ailleurs qui avait la ref et qui me l'a donné le face paint représente le personnage l'héroïne dans Horizon Zero Dawn voilà message ok bravo donc c'était un combat entre 2 personnages de jeux vidéo incroyable Dog Color Match CM Punk MJF MJF le combat je crie que t'avais fait un escalier et l'appelait MJF ouais non le combat le plus attendu de notre côté et du côté de beaucoup de personnes qui bénéficient d'une très bonne place dans la carte en plein milieu on est parti A Cult of Personality et MJF débarque c'était ce que beaucoup de gens voulaient voir lors du retour de CM Punk au deuxième rampage de First Dance on s'en rappelle beaucoup de gens disaient imaginez MJF y rentre machin et là le public il commence à chanter Call of Personality et ce bâtard d'MJF qui rentre j'ai trouvé ça très cool donc il essaye d'avoir CM Punk au Might Game mais CM Punk il s'est dit non non je connais MJF t'étais fan de moi t'étais fan de moi chez WW même apparemment chez Airwage donc on a une lumière qui s'assombrit et MJF il comprend pas et puis les premières notes qui retentissent et évidemment qu'on reconnait Miseria Cantare mais dames et messieurs CM Punk qui rentre sur Miseria Cantare son thème song de Ring of Honor mais ce n'est pas tout il a ressorti la vieille outfit le famoso short trop grand tout voilà tout j'attendais juste la teinture blonde et puis j'aurais été clairement en train de me masturber CM Punk sur Miseria Cantare MJF nothing from nowhere I'm no water putain quel thème MJF est fou de rage le public est juste fou on est fou merci je m'attendais vraiment pas du tout mais quel bonheur de réentendre ce thème je vais être tout à fait honnête j'ai tout de suite reconnu le thème mais ce n'est pas une entrée et un thème qui m'a énormément marqué pourquoi ? on ne l'a pas connu on ne l'a pas connu et même là où par exemple Brian Danielson Final Countdown pour moi il m'a plus marqué pourquoi ? parce que Final Countdown de Brian Danielson il est facilement trouvable sur Youtube essayer de chercher une entrée de CM Punk chez Airwatch sur Youtube c'est une galère ouais pour le coup je suis d'accord c'est une galère ça doit être trouvable mais c'est galère alors Miseria Cantare la musique elle est dispo tranquille sur Youtube l'entrée de CM Punk à moins que comme moi vous ayez un disque dur rempli de CM Punk chez Airwatch vous n'avez pas en trouvé au pire aller sur Bilibili il y a des matchs de CM Punk CM Punk au scénario CM Punk Samoa Joe CM Punk Samoa Joe CM Punk Samoa Joe mais combien de fois combien de fois je me suis fait cette entrée de Brian Danielson sur Final Countdown qui est sur Youtube il y a juste l'entrée tu vois juste ça en 144p mais combien de fois je me la suis fait combien de fois je me la suis fait cette vidéo je ne compte plus avec le son qui sature ouais mais putain tellement mais cette vidéo je la connais par coeur donc tu vois j'avais cette accessibilité en deux clics Youtube bim tu vois tu regardes quand tu veux et c'est vrai que Miseria Cantare et CM Punk m'a un peu moins marqué j'ai en plus ce regret de ma vie j'ai vu beaucoup de shows ROH mais à mon sens j'en ai pas vu assez et ça me frustre et j'ai envie de prendre tellement plus de temps pour regarder Ring of Honor parce que je suis fou de tout ce que fait Ring of Honor j'ai vu beaucoup de shows mais à côté de GMD par exemple qu'on a vu mille fois plus que moi j'ai envie de reprendre cette culture ROH mais j'aime faire les choses dans un certain ordre dans ce... Minderia c'est très bizarre entre nous deux parce que toi tu adores découvrir les nouvelles Indies tout ça moi je me dis à chaque fois putain il faudrait réellement un jour que je me remette aux Indies parce que je fais que voir d'anciens shows ROH PWG tout même bleu d'ailleurs je fais que voir les trucs anciens Ring of Honor il fait que découvrir c'est très bizarre entre nous deux pour le coup mais c'est vrai que j'ai ce retard là dessus et voilà j'en ai vu des combats de CM Punk entrer sur Misare Cantare mais pas assez à mon goût mais tu vois ça m'a encore plus fait dire putain je suis un connard et pour te dire tu vois j'ai adoré cette entrée de Misare Cantare mais pour moi il manquait vraiment un truc et c'est juste parce que je suis chiant il manquait les fans qui tapent sur les barricades c'est tout c'est tout ce qu'il manquait à cette entrée elle aurait été parfaite sinon pour moi mais c'était incroyable franchement c'était incroyable j'ai adoré aussi et il dit genre dans Misare Cantare aussi ce que vous ne savez pas c'est que pour quelques entrées de Misare Cantare avec Punk vu que les fans tapaient au rythme de la musique il y en a qui connaissaient par coeur et du coup on entendait parfois quelques fans chanter là on entendait un tout petit peu les fans chanter mais IW ont vraiment zoomé la caméra sur un fan en particulier qui chantait Misare Cantare c'était magique et IW qu'ont donc récupéré aussi c'est le moment de le dire les thèmes de Airwatch ah bah oui et du coup Airwatch enfin dès qu'ils auront le network là moi je m'en fous combien il coûte mais ça sera déjà assez pour regarder CM Punk Misare Cantare en 1080p 4k et mesdames et messieurs moi on parle de cette possibilité d'avoir en tout cas ils vont le faire l'élite contre Adam Cole et Ray Dragon et si possible pour les championnats trio mais ramener juste pour un soir I've got something I've got something for you d'ailleurs Ace Teal qui revient dans le catch il a été annoncé sur le circuit 1D I've got something for you parce qu'en plus tu vois entrer là dessus pour affronter un jour ils vont le faire un jour ils vont le faire avec Adam Cole quel thème incroyable j'adore I've got something for you et j'aurais adoré que ce soit son thème mais le thème désolé de te copier le thème en fait il est en termes de droit c'est ridicule en termes de prix non mais c'est ce que je te dis justement maintenant il est à Tony Khan parce qu'il appartenait à ROH contrairement à Misere Cantare qui n'appartenait pas à ROH là pour le coup ce thème il a été fait pour Ring of Honor donc il appartient maintenant à Tony Khan et c'est un thème pardon c'est un thème que j'adore qui n'utiliseront pas pour un Adam Cole j'aurais adoré mais qui n'utiliseront pas pour Adam Cole définitivement parce que Boom c'est un carton en termes de thème song les gens adorent moi je l'aime beaucoup aussi c'est vrai que I've got something for you c'était donc juste une fois faites nous un kiff we've got something for you ça sera incroyable bref faut parler du match DocColar match on est je ne comprends pas ce qui se passe quel combat extraordinaire c'est trop bien c'était beaucoup trop bien un combat que j'ai vu deux fois d'ailleurs trois deux ou trois non j'ai vu deux fois moi je l'ai vu pendant ce temps qu'une seule fois mais par contre j'ai revu Mister Cantare je dirais 25 26 fois non je déconne mais au moins en vrai 4-5 fois mais putain c'est incroyable c'est deux hommes je n'ai pas les mots je n'ai vraiment pas les mots MJF qui va tout de suite commencer son mind game qui va prendre le micro très tôt dans le match et qui va faire une référence évidemment à John Cena et il fait cette ref et il dit après vous ne l'avez pas bande de marques c'était brillant il monte sur la deuxième corde il continue à faire le malin il continue à parler dans le micro et CM Punk il va le choper avec le dog collar et il a dit le public qui a chanté eat shit qui a suivi CM Punk du sang très rapidement évidemment on est dans un dog collar il faut obligatoirement que ça saigne parce que si ça n'aurait pas saigné dans un dog collar quand même j'aurais gueulé par contre je ne m'attendais pas à ce que Punk c'est à New Torrance surtout avec l'anecdote que tu avais dit c'est incroyable après au dernier Dynamite c'était une capsule de sang oui le dernier Dynamite c'est une capsule de sang là apparemment c'était Blade Job apparemment c'était un Blade Job et ouais ça saigne très rapidement MJF qui va aussi saigner mais beaucoup moins c'est du grand catch c'est alors apparemment c'était très référencé Starcade 83 Piper le fameux dog collar Piper Valentine oui alors il y a eu des références à ça il y a aussi Punk Raven évidemment oui bien sûr et peut-être Punk Jimmy Rave je ne sais pas si tu l'as vu le Punk Jimmy Rave en dog collar mais il y avait forcément des refs ouais je l'ai vu mais en fait des souvenirs que j'ai par rapport à ça ça serait plutôt la fin de triche parce que le dernier il n'a pas été c'est pas le meilleur des dog collar et c'est pas le plus marquant également il n'est pas très marquant mais je ne pense pas qu'ils ont quasi une référence en particulier non je ne pense pas je ne sais pas c'est pas impossible quand même les connaissants et du coup j'aime en fait quand je regarde des choses j'aime les regarder dans l'ordre quand je regarde des vieux trucs oui Insurrection 2001 n'est-ce pas oui ça va je dois regarder Insurrection 2001 il ne va pas regarder avec moi ces enculés du Grand Bass Club je vous forcerai à regarder oui le pire de ça c'est récemment non on a fait Monday Night Raw mais genre on peut le faire le PP d'après si tu veux je crois c'est King of the Ring King of the Ring c'était super Insurrection non mais oui j'aime bien j'aime bien faire dans l'ordre et du coup je regarde donc là je suis effectivement Insurrection 2001 parce que j'avais fait tous les pay-per-view WCW depuis 97 et donc j'ai ensuite après la fin de WCW et ECW j'ai commencé j'ai commencé WWF et je veux aussi regarder des beaucoup des vieux trucs aussi donc mais pareil dans l'ordre et du coup je suis allé voir le premier show sur le network et c'est Starcade 83 et du coup je m'étais dit putain il faut que je regarde Starcade 83 et je me rappelle un soir dans la semaine je me dis bon vas-y je regarde Starcade 83 finalement je ne l'ai pas regardé putain je suis un connard je te jure je m'en veux j'ai même pas pensé j'ai même pas pensé putain je suis un connard je te jure que je m'en veux mais ouais je suis dégoûté parce que j'aurais eu toutes les refs et tout ça aurait été frais dans mon bon voilà mais du coup oui non mais un excellent combat alors je ne vais pas mentir ça m'a fait exactement la même chose que le premier match entre Punk et MJF le premier visionnage je suis comme un ouf et je suis là je j'aime bien le combat mais je me dis ah je suis un peu déçu et puis je le revois une deuxième fois et je suis là c'est bon quoi c'est trop et ça m'avait fait pareil sur le premier combat et je pense que c'est le genre de combat qu'il faut regarder une deuxième fois après toi tu l'as kiffé dès le premier ouais je l'ai kiffé dès le premier mais en vrai je vais me rematter le choix de ces cartes j'ai juste vu une seule fois pour l'instant je vais me le rematter dans pas trop longtemps je pense une fois que j'ai fini quelque chose c'est peut-être moi mais moi j'ai besoin effectivement pour ce genre de combat oui de le regarder plusieurs fois pour avoir un seul avis parce que moi c'est le genre de match la première fois tu vas avoir un avis le deuxième visionnage tu vas avoir un autre avis et puis surtout j'ai regardé le show en live et je me suis fait un peu chier devant j'étais un peu fatigué à ce moment là c'était un combat qui dans le rythme était extrêmement lent il dure 26 minutes le rythme est extrêmement lent premier visionnage je m'ennuyais un peu je vais pas mentir et j'avais l'impression que tout était long en fait deuxième visionnage rien n'était long le rythme était juste un peu lent donc c'était ma fatigue qui avait joué sur ce coup là j'avais beaucoup aimé le premier visionnage mais j'avais besoin de le revoir une deuxième fois et j'ai beaucoup plus beaucoup plus pris de plaisir la deuxième fois donc oui il y a ce rythme très lent qui va pas plaire à tout le monde mais voilà on pose les choses on raconte une histoire et c'est effectivement un combat de territoire c'est clairement un combat des années 80 des années 90 et c'est moi je sais que ça va pas plaire à tout le monde mais moi je suis fou de ce genre de combat vous savez que mes deux équipes préférées c'est FTR et Lebrisco au bout d'un moment c'est pas nos dans les gars je pense que t'aurais kiffé la scène par équipe à l'époque ah oui moi j'aurais été comme un dingue bon j'aurais pas trouvé les shows mais imaginons qu'internet aurait existé à cette époque là putain ouais j'aurais été comme un ouf mais non c'est effectivement moi j'adore ce genre de combat on prend son temps on raconte une histoire et c'est dingue de se dire qu'on a ça et que dans le même show on a Jurassic Express Ray Dragon Young Bucks bah justement j'ai vu un fan de Leet Wrestling qui avait fait un tweet par rapport à la diversité de ce show et c'est vrai qu'il y en avait eu pour tout le monde on a eu du Strong Style de l'hybride l'hybride on en parlera plus tard du Solid Wrestling c'est MJFC M Punk du Spot Fest le Fluet Tag et le on peut dire aussi de Ladder Match du Catch Femina on a eu de la merde aussi de la merde ouais on a eu du Catch vraiment très fun on a eu aussi des surprises et on a eu le Main Event classique du 28ème siècle non mais effectivement c'était un show j'ai jamais vu un show en tout cas aussi à haute échelle aussi diversifié exactement JMD t'as un truc à rajouter sur ce combat avant qu'on arrive à la fin non à part non à part juste que c'est un putain de combat et je l'ai peut-être même plus apprécié que leur premier affrontement à Chicago c'était grandiose je suis à 4,5 4,25 je sais que Vinci était à 4,25 donc je vais peut-être pencher plus sur 4,25 en vrai c'était juste trop bien c'est indécent c'est indécent vraiment la qualité de ce show je suis entre 4,25 et 4,5 et je vais expliquer pourquoi c'est un combat brillant mais c'est le genre de combat que moi je note bon c'est quand même 4,25 4,5 mais c'est le genre de combat dans ce qui se passe dans le ring encore une fois il n'y a rien eu de fou mais c'est juste que tu n'en ressors pas indemne et c'est pas du du catch enfin c'est du catch grandiose mais c'est pas dans ce qui se passe dans l'action en elle-même c'est très basique donc c'est pour ça aussi que je monte pas non plus trop haut mais moi c'est totalement ma cam et je préfère avoir un 4,25 4,5 comme ça avec un 5 star spot fest que j'adore aussi j'adore les 5 star spot fest mais je préfère avoir ce genre de combat effectivement largement mille fois parce que ce genre de combat ce combat je vais vous rappeler c'est justement plus dur c'est justement plus dur d'avoir un bon combat dans ce style-là parce qu'il n'y a rien de clinquant si on peut dire ça comme ça tandis que dans spot fest on a 300 000 moves dont des moves qui sont vraiment à haut risque des moves spectaculaires alors que là il n'y a rien de spectaculaire et justement c'est plus compliqué d'avoir un combat dans ce style-là et captiver une foule dans ce style-là clairement clairement et je préfère largement ce combat-là je vais m'en rappeler toute ma putain de vie et après c'est des notes et mes notes elles sont très personnelles en vrai voilà on note des matchs mais surtout dans notre ressenti il y a des fois en fait où sans le vouloir on va dire qu'on apprécie un combat plus qu'un autre malgré le fait qu'on a noté avec une note inférieure oui c'est pour ça oui c'est pour ça que moi mes notes je vous les partage pas si souvent que ça dans le AEW pod parce que c'est très personnel moi j'ai mon gros doc word où j'ai toutes mes notes de 2017 et je sais pourquoi j'ai noté ce combat comme ça etc et ce combat-là effectivement pour moi c'est pas un 5 star je comprends totalement que ce soit un 5 star pour moi c'est pas un 5 star parce que dans ce qui se passe c'est pas il n'y a rien d'extraordinaire enfin c'est un combat extraordinaire mais voilà vous me comprenez mais c'est le genre de combat par contre tu n'en ressors pas indemne tu t'en rappelles toute ta putain de vie ce combat-là dans 10 ans dans 15 ans je m'en rappellerai encore alors que même si j'ai adoré le Jurassic Express Red Dragon Young Bucks je pense pas que dans 15 ans je m'en rappellerai mais j'ai adoré oui voilà mais alors que ce qui se passait dans le ring c'était en fait c'est très bizarre aussi parce qu'on retient les trucs qui sortent du lot que ce soit bien ou que ce soit mauvais je tiens à le préciser c'est pour ça dans les shows énormes parfois on retient le mauvais parce que ça sort du lot mais dans le match du Jurassic Express c'est du catch pur 21ème siècle c'est un spot fest pur 21ème siècle on va pas le retenir parce que des matchs comme ça sur Yonet on les voit toutes les semaines voire toutes les deux semaines sur le wrestling tandis qu'un match comme ça on va pas le voir toutes les semaines ou toutes les deux semaines sur le wrestling un match comme ça avec un background comme ça ça n'arrive pas souvent oui voilà ça arrive une fois tous les 20 ans moi c'est la raison c'est la raison pour laquelle j'aime le catch c'est pour ça que j'aime le catch pour ce genre de combat j'aime les histoires quand elles sont racontées comme ça j'aime ces deux catchers vous connaissez mon amour pour ces deux hommes et je suis fou c'est tout ce que j'aime je suis comme un dingue en plus le dog color quelle stipulation fabuleuse parce que autant les strap match autant les trucs là où il faut toucher les quatre coins autant les toutes ces merdes autant non j'aime bien le Texas Bull Rock j'avoue j'aime bien le Texas Bull Rock ouais le Texas Bull Rock c'est pas mal après je pense le côté southern wrestling aussi oui c'est ça aussi très territoire aussi je sais pas la strap je trouve ça nul à chier même la strap sans toucher les quatre coins parce qu'il y a la strap où tu dois toucher les quatre coins et la strap juste en pin même la strap en pin j'aime pas cette stipule bref non mais c'était brillant et puis il y a cette fin de match il y a cette fin de match oh la 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 où MJF bon il voit qu'il n'y arrive pas et il commence à gueuler comme un enfant oh no oh no et Wardlow bah il arrive Wardlow il arrive costard il a pu se changer il est tout content il vient de gagner une chance au championnat de TNT et il est en costard machin et MJF bon on sait ce qu'il lui demande oui 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 l'arbitre il est concentré et du coup on sait ce que MJF veut et Wardlow il est là il tapote ses poches bah bah oh non je l'ai pas CM Punk GDS sur des punaises qui avaient été mises en plus par MJF je tiens à le dire par contre le GTS est fantastique en fait Punk là alors là je veux plus créditer MJF que CM Punk pour le coup MJF comment il a vendu le GTS il s'est mangé le GTS il est resté debout quelques secondes le temps de tituber le temps que la foule réalise aussi qu'il va tomber sur les punaises puis là il tombe sur les punaises et la foule explose j'ai trouvé ça brillant juste l'exécution de ce qu'il dit oui c'est ça parce que c'est dur à faire parce que ça c'est un spot que tu peux t'imaginer dans ta tête mais va le faire voilà CM Punk comprends il a le sourire aux lèvres il regarde Wardlow et Wardlow il ré attend ah bah non mais c'était là en fait la Diamond Ring d'MJF qui appartient à MJF depuis 3 ans CM Punk Wardlow la pose au bord du ring CM Punk va la mettre autour du doigt du doigt pardon grosse droite dans la gueule d'MJF victoire de CM Punk dans ce dog collar match très symbolique au delà évidemment de ce turn Wardlow c'est bon Wardlow à turn effectivement c'est un turn très symbolique mais ce qui est très symbolique c'est de voir MJF perdre avec à cause de cette Dynamite Diamond Ring qu'il a accompagné tant qu'il a fait gagner tant de combats qu'il a fait d'ailleurs gagner le premier combat face à CM Punk c'est comme ça qu'il gagne oui j'ai adoré de A à Z est-ce que du coup la victoire de CM Punk mais c'est pas la victoire de CM Punk c'est surtout la défaite d'MJF est-ce qu'elle passe pas mieux et puis est-ce que quand on commence à se projeter pour Double or Nothing qu'on voit que CM Punk il fait le signe de la ceinture post-match et que à Double or Nothing le seul qui semble pouvoir aller chercher Eggman and Page c'est CM Punk Eggman and Page CM Punk main event de Double or Nothing MJF Wardlow dans la mid-card et puis derrière MJF on est parti Summer of MJF coronation c'est ça le mot ça existe en anglais mais couronnement couronnement on s'en fout dans un Dynamite on était où même à All Out est-ce que c'est pas finalement un mal pour un bien franchement oui je pensais que la défaite allait me gêner de MJF finalement pas du tout surtout avec la pop oh mon dieu t'en as pas parlé mais de la pop lorsque Wardlow a sorti la bag et l'a juste posé sur le ring et l'acting l'acting de Wardlow les gars il me fascine je trouve que c'est l'un des meilleurs acteurs d'Oley Tracing je trouve qu'il a des expressions faciales je le trouve génial il y en a beaucoup ça se croit que le mec inspiré par Baptista il travaille même son jeu d'acting c'est énorme et encore Baptista au début de sa carrière de catch c'était pas un bon acteur oui 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 tu vois lui je trouve qu'il a direct quel acteur Baptista je tiens à le dire il détruit The Rock tous les jours ah oui j'entends Baptista en tant qu'acteur tellement divertissant Baptista c'est le meilleur acteur catcheur de l'histoire il est ouais ouais parce qu'il est divertissant comme The Rock The Rock dans le divertissement il est très bon il faudrait que je regarde d'autres trucs de Sina en vrai ouais Sina suicide squad là apparemment c'était pas mal mais Baptista il peut faire des trucs sérieux aussi dans l'émotion et tout il est fascinant je vous conseille des films personne n'en a entendu parler Bushwick il y en a enfin il y en a plein mais moi je pense à Bushwick tout de suite qui est un truc post-apocalyptique il faudrait que je le check et tout il est sur moi j'avais vu sur Netflix je sais pas s'il y est encore c'est une création de Netflix donc c'est pas impossible mais Baptista incroyable acteur et Wardlow je trouve que c'est un incroyable acteur effectivement il a cet énorme pop et on est impatients de voir Dynamite ce soir on aura forcément des réponses c'est vrai que le Dynamite de ce soir il est hypant pas par les combats ah je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé en privé dans le groupe Twitter tu viens de l'envoyer là ? non je l'ai envoyé il y a 30 minutes c'est au moment justement où je parlais d'un match je me suis un peu arrêté parce que je venais de voir la news ok non je l'avais pas vu ok on en parlera dans quelques minutes oui c'est vrai que ça aide un peu plus après on connait pas le match tu vois donc si on a leur adversaire non on a pas leur adversaire non 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 pas encore pas encore je crois donc effectivement mais en tout cas mais c'est vrai que ce Dynamite est hypant parce qu'on est post-revolution on sait qu'il y a un certain nom qui arrive ce soir on en parle tout à l'heure mais mais voilà quel bonheur quel dog collar match je suis vraiment c'est le genre de combat qui arrive j'ai presque envie de dire une fois dans la décennie et ce genre de combat tu t'es dit une fois dans toute une vie j'ai dit ouais bon déconne pas non plus j'ai l'impression que c'est le genre de combat il y a que Ring of Honor qui en était capable ah oui de nous investir il y a 10-15 ans il y avait que de nous investir émotionnellement à ce point là et d'entrer dans une telle violence il y avait même c'est vrai que WWF on a été capable mais c'est vrai que avec tout l'amour que j'ai pour une période de WWF Ring of Honor et la AEW paraissent beaucoup plus vraies forcément WWF là n'est pas le débat mais même je trouve que WWF de l'époque alors que le programme Chris Jericho Shawn Michaels reste l'une des meilleures feuds de l'histoire du catch c'est top 3 minimum voire top 1 voilà il n'y a aucun débat là-dessus c'est top 1 je pense en tout cas que c'est vraiment imbattable ou voilà dans le très haut du panier mais c'est pas voilà c'est pas une critique que je fais envers WWF c'est juste que AEW et ROH dans leur feud comme ça ça paraissent encore plus vrai que ça a pu paraître vrai à l'époque de WWF et ça paraît d'autant plus vrai qu'à l'époque des territoires oui c'est vrai on a cette impression et c'est le genre de combat qui psychologiquement je trouve te fout une claque et je trouve que ça va un peu au-delà du catch quand t'es fan de catch quand t'as investi ce programme et ce combat je trouve que ça va au-dessus du catch et quand t'atteins ce stade là surtout pour moi vous savez si un peu que mon catcheur préféré ever MJF mon catcheur préféré du moment que je suis depuis ses tout débuts forcément quand t'es investi émotionnellement à ce point là voilà toi comment tu ressens je sais pas pas sur le combat pas sur tout ça mais comment tu ressens je sais pas comment tu t'es senti après avoir vu ce truc quoi senti comme un vrai enfin pas comme un vrai fan de catch mais par là ce que je veux dire depuis surtout grâce à internet j'ai l'impression d'être un peu plus un smart tu vois genre j'essaie de découvrir ce qu'il se passe en backstage les news tout ça Jeff Hardy Miro tout ça Sean Rossab suivez son compte Twitter il aurait des news plus tard mais voilà des trucs comme ça et du coup parfois je m'attarde je trouve pas assez dans les côtés histoire dans le côté histoire je vois plutôt ouais est-ce que ça va décribiliser le mec tout ça tout ça ah qu'est-ce qu'il pourrait faire après cette storyline tandis que là devant les wrestling ce qui est cool c'est que je pose mon cerveau je le regarde comme un fan de catch casu et j'apprécie j'apprécie voilà et c'est typiquement le genre de match où je suis là je pose juste mon cerveau et j'apprécie comme si j'avais 8 ans 7 ans 9 ans où j'appréciais juste le catch sans vouloir savoir ce qui se passe dans les coulisses voilà sans me soucier que si un tel père il pourrait être un peu plus décribilisé sans me soucier le fait que ah si un tel père il pourrait redescendre la carte ou l'autre s'il monte qu'il pourrait-il affronter ensuite avant d'aller voilà je m'en fous de tout ça lorsque je regarde le wrestling parce que je me sens à nouveau comme un fan de catch lambda qui regarde le catch parce qu'il apprécie ce divertissement voilà Britt Baker faut y venir Britt Baker défendait le championnat féminin contre Thunder Rose sa nouvelle ceinture pour Britt Baker l'évolution Pokémon est finie on avait eu la toute petite ceinture après elle avait un peu grandi et là bim c'est Dracaufeu elle est magnifique la ceinture est magnifique j'ai fait une super van j'ai amené de la pas entendue si 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 je l'ai dit ah oui ça a du cut ouais mais si j'ai vu le tweet ça a bien fait peur non mais la ceinture est magnifique non si si non 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 la ceinture est magnifique parce que ça devait cut lorsque j'ai dit mon avis non la ceinture est vraiment magnifique et le créateur de la ceinture l'a fait en 21 jours je crois c'est assez impressionnant et c'est et c'est paradoxalement je crois le même créateur que le titre World Heavyweight de New Japan ah oui ok euh quoi non mais bon après ça doit être New Japan qu'on dit tu fais cette forme là lui il a dû non 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 il avait dit il a eu carte blanche quoi c'est New Japan bon euh bref oui très belle ceinture un peu étonnant de pas l'annoncer quand même de pas faire un petit truc même une petite promo dans le buy-in tu fais une petite promo dans le buy-in en mode hop j'ai une nouvelle ceinture regardez elle est cool rien je suis pas fan voilà je trouve que ça baisse un peu le prestige de l'objet quel titre euh un peu dommage mais la ceinture est magnifique ça fait du bien parce qu'on part de loin avec cette ceinture féminine qui était bien laide au début là j'aimais bien celle-ci mais là celle-ci masterclass euh donc Britt Baker Thunder Rosa alors après avoir donné euh à Jade Cargill contre Ty Conti une grosse place du mort là on va donner à Britt Baker Thunder Rosa une énorme place du mort entre CM Punk et MJF et Moxley et Danielson je ne comprends pas euh moi j'aurais euh j'aurais inversé je sais que moi j'aurais fait euh j'aurais inversé le HFO euh enfin le Tornado Trio et ce combat là euh tout d'abord ouais ça aurait donné un peu plus d'importance au combat parce que là je t'avouerais que j'étais à peine concentré et les fois où je me suis concentré je me dis que j'aurais pas dû alors c'est un combat très paradoxal pourquoi parce que dans l'action dans le ring je n'ai ni trouvé ça mauvais ni bon l'action dans le ring je l'ai trouvé décente mais j'ai un énorme point noir dans l'action dans le ring qui pour moi n'était pas mauvaise je l'ai trouvé plutôt sympa j'avais l'impression de voir un putain de combat de WWE et encore une fois c'est pas pour taper sur WWE arrêter de me casser les couilles avec ça non je peux comprendre WWE c'est un match sans vie en fait voilà quand je regarde WWE j'ai cette impression et je regarde WWE je regarde les pay-per-view j'avoue je regarde que les pay-per-view non je regarde quelques weekly par-ci par-là par haut et ça ouais je te conseille d'ailleurs le full weight tag si tu n'as pas vu ouais il faut que je le regarde mais voilà tu vois ce genre de combat je vais regarder parce que j'ai vu que c'est bien noté mais par exemple ce matin je me suis réveillé tôt pour voir Annexie 2.0 c'était plutôt wow t'es motivé non mais faut arrêter avec 2.0 c'est bien toi et toi et en plus tu dis ça non 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 réveiller le matin pour regarder Annexie 2.0 bah euh motivé je m'emmerdé donc je me suis dit je vais me réveiller et puis non mais c'était c'était moyen mais c'était sympa le main event le main event était plutôt cool Delos Ziggler qui est devenu champion NXT tiens je vous spoil c'est gratuit mais ça se trouve il y a des gens qui l'ont pas vu et qui voulaient voir le match bah tant pis euh NXT 2.0 pourquoi je parle non WWE particulièrement le main roster j'ai cette énorme impression et ce n'est pas une impression c'est un constat il y a une aseptisation du catch c'est à dire que on a un catch hyper euh qui sonne faux dans bon voilà je dis pas parce qu'il y a il y a des catchers qui arrivent à enlever cet aspect là mais ça me le fait beaucoup dans les combats féminins et dans 99,9% des combats de Becky Lynch et je pense même pas que ce soit de la faute de Becky Lynch qui n'est pas une bonne catcheuse mais ça c'est un autre débat euh je pense que c'est de la faute de WWE elle a trop pris le pli du catch WWE c'est une espèce d'aseptisation que je ressens de plus en plus dans les combats de Rhea Ripley alors que je ne les ressentais jamais du côté d'NXT que je ressens un peu dans les combats de Liv Morgan après les combats de Liv Morgan que j'ai vu importants c'est ceux contre Becky Lynch donc forcément que je ressens parfois dans les combats de Charlotte Flair mais elle a tellement de talent qu'elle arrive à dépasser ça que je ressens beaucoup dans les combats de Naomi de Bayley euh la seule qui pour moi n'a jamais cet aspect là c'est Madame Sasha Banks la reine évidemment euh toujours euh voilà et même dans les combats d'Aska et ça me fait mal parce que Aska bordel mais dans les combats d'Aska je dis pas tous mais dans beaucoup de combats d'Aska dans le main roster je ressens cette aseptisation du catch où t'as l'impression de toujours voir la même chose de voir un truc très préparé très chorégraphié ah mais c'est le cas c'est le cas en fait la division féminine chez le jeu ce qui est chiant ce qui est vraiment chiant c'est que tu vois que c'est chorégraphié en fait parce que je pense les meufs tu les fous tu les fous en live elles se perdent je pense je le pense réellement c'est pas possible non parce que Rhea Ripley à NXT il y avait jamais ça Becky Lynch elle s'est catchée aussi c'est juste qu'elles ont pris ce pli là voilà ça devient forcément une habitude quand on te demande de catcher comme ça bref on est pas là pour pour parler de WWE mais ce que j'ai ressenti du coup dans ce combat c'est exactement la même chose que je ressens sur beaucoup de combats féminins chez WWE cette impression de chorégraphie de répétition d'aseptisation et s'il y a bien un truc que je veux pas voir chez Elite Wrestling c'est de la putain d'aseptisation du catch donc déjà ça m'a saoulé ça dure trop longtemps elles ont la place du mort donc c'est exactement les 3 3 1 quart que je mets au combat de pay per view des combats féminins de WWE c'est trop moi j'ai mis 3 mais pour t'as mis 3 ? oui je sais que ah oui t'es généreux je trouve parce que j'ai en fait c'était je suis d'accord c'était moins bien que ça pour moi ça vaut 3 parce que je suis tellement habitué au pay per view WWE ces combats féminins où je mets 3 3 1 quart pour moi c'est exactement la même chose que ce genre de combat exactement donc je peux pas mettre moins je peux pas mettre plus même si les meufs de WWE généralement sont bien plus talentueuses que Britt Baker là toutes les meufs que j'ai cité que j'ai tué que j'ai tué waouh alors c'est un truc à vous avouer ah non toutes les meufs que j'ai cité 80% sont meilleures que Britt Baker donc forcément quand Britt Baker elle amène et Thunder Rosa mais d'où Thunder Rosa est une catcheuse aseptisée mais Thunder Rosa mais non quoi pas toi pas après tout ce que t'as fait donc en fait c'est un 3 étoiles que je mets parce que j'ai trouvé ça décent en fait dans l'action par contre les 3 interventions vas-y j'en peux te j'en ai marre je vais souffler faut que tu parles j'aime bien alors moi perso j'ai trouvé ce match sans vie en fait c'est surtout ça j'ai trouvé sans vie les 3 interventions je vais prendre le relais pour le coup les 3 interventions étaient vraiment useless match a duré 30 ans je suis fait chier jusqu'au bout et puis le résultat mon dieu la fin de match mon dieu non mais je pense que encore une fois c'est pour ça que j'aime pas trop partager c'est inacceptable de faire ça en pay-per-view c'est vraiment inacceptable surtout pour un combat comme ça c'est inacceptable de faire ça en pay-per-view surtout pour tes deux plus gros stars de ta putain de division féminine surtout pour un combat qui a été tant vendu et vous allez voir à quoi sert ce combat après j'en reparle dans un instant mais pour revenir sur mes notes mes étoiles c'est pour ça que j'aime de moins en moins les partager j'ai fait ça pendant très longtemps dans mes reviews aujourd'hui je les partage quasiment plus là c'est bon c'est pay-per-view donc je me dis je vais vous les partager mais c'est parce que c'est tellement personnel je trouve que que voilà je sais que beaucoup de gens vous allez rejoindre JMD sur la note je sais pas combien t'as mis mais bon j'ai mis deux un quart oui voilà ça m'étonne pas c'est ça quoi mais voilà c'est tellement personnel et tellement c'est pour ça que Dave Metzler il a mis que 4 et demi s'il a envie de mettre que 4 et demi laissez le faire moi c'est le seul truc qui me saoule avec Metzler c'est qu'il met des oui c'est qu'il met un 5-3 quart c'est pas que ça me saoule c'est juste que je comprends pas comment j'aimerais vraiment discuter avec Dave Metzler quelle est la différence entre un 5-3 quart et un 6-7 quart ça tu vois ça serait un bon sujet en philo ça mais vraiment j'aimerais ça me fait marrer il y a la différence entre un 5-3 quart et un 6-25 en fait c'est que ça me fait rire j'aimerais connaître la différence tu vois entre 5-3 quart et 6-3 quart voilà moi perso je suis comme Révena moi c'est 5 en vrai moi je reste à 5 mais je pourrais pourquoi pas dire 5 plus mais voilà je vais juste dire 5 plus je vais pas aller 6-5 quart voilà c'est juste qu'on comprend pas 5-3 couilles j'en sais rien c'est juste qu'on comprend pas mais si lui il se retrouve là dedans bah écoute pas de soucis pour toi c'est tes notes c'est machin mais voilà c'est pour ça pour fermer le débat sur les notes en étoile mais c'était vraiment c'était fatigant en fait c'était fatigant euh il y a aucune catcheuse qui vient après ce putain de combat je vous rappelle que Ember Moon que Mia Yim et que putain de Tegan Nox sont Free Agent on oublie pas Tony Storm dans quelques jours mais c'est 3-4 jours et pourtant Mia Yim j'ai jamais été un fan de Mia Yim je l'aime bien mais jamais mais putain mais même Mia Yim mais même rappelez Brandy Rose mais je sais pas je vais commencer à regretter non 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 je te jure je vais commencer à la regretter elle non 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 viendra dans le match féminin parce qu'il faut donner de la concurrence à Thunder Rosa qui va gagner le titre il y a 1000 interventions Britt Baker gagne où est Mercedes où est Mercedes Martinez on comprend rien à leur relation avec Thunder Rosa si elles sont potes ou pas pourquoi Mercedes Martinez elle vient pas l'aider on ne comprend rien de ce que vous nous racontez il y avait tellement plus de matériel avec cette storyline ils nous ont claqué une bonne signature de contrat ils l'ont mis à Rampage ils l'ont mis à Rampage la signature de contrat c'est bien pour Rampage mais je trouve ça quand même bizarre que pour une fois qu'il y a une signature de contrat féminin on la foute à Rampage bon s'en dit donc sur sur ce que sur leur estime du match de base quand même et bordel Amber Moon est free agent elle a affronté Thunder Rosa à la Warrior Wrestling c'est pas à la Warrior Wrestling qu'on doit avoir ce combat c'est chez AEW pour le titre féminin Tegan Nox mais attends mais Nixon Newell est free agent Trisha Dora Willow Nightingale Roxy est toujours free agent Tony Khan vient de racheter ROH je suis malade je n'en peux plus de cette division féminine les deux fausses notes de show c'est la division féminine les deux mauvais combats parce que après il n'y a que du très bon catch les deux mauvais combats de ce show c'est la division féminine est-ce que parce que on se disait dans la mini preview de Revolution qu'on a fait on se disait imagine ils ramènent personne ils vont au moins ramener Amber Moon ou Tegan Nox tu vois des fois en fait on devrait juste la fermer on le sait en plus et en plus tu sais on disait moi j'étais en mode bon là ils doivent ramener les deux et ils vont le faire ils ne sont pas débiles ou alors s'ils ne ramènent pas les deux ils en ramènent une des deux mais bon au moins le strict minimum quoi tu vois et ça ne sera pas ce soir à Dynamite parce que ça pourrait être ce soir à Dynamite ce ne sera pas le cas enfin c'est pas impossible mais on va faire ça en pay per view bordel déjà et puis ce soir à Dynamite Leila Hurch il y a déjà un autre début alors mine de rien il y aura un autre début qui pourra overshadow si on peut avoir deux débuts non ça c'est pas important surtout pour la division féminine voilà non c'est surtout qu'il y a Leila Hurch qui affronte Thunder Rosa pour un combat pour être challenger numéro 1 au titre la gagnante affrontera Britt Baker la semaine prochaine à Kelsho le St-Patrick des Slams St-Patrick des Slams où avait eu lieu le Britt Baker Thunder Rosa en Lights Out Match le St-Patrick des Slams Dynamite dans deux semaines qui sera ou chez dans une semaine pardon qui sera ou chez Thunder Rosa donc tout ça pour ça en vrai vous voulez faire un bon booking au pire en utilisant toujours le match de St-Patrick des Slams vous faites justement Thunder Rosa qui gagne ici vous mettez Britt Baker qui veut son rematch à St-Patrick des Slams parce que justement elle a techniquement jamais perdu et du coup elle veut son match là-bas point c'est tout je ne sais pas moi vous faites des trucs comme ça pourquoi vous n'avez pas fait le changement titre ici c'est débile ok ok vous l'avez fait incertainement au View Klee mais bon les gars c'est trop tard c'est trop tard vous avez vu le booking de merde que vous avez fait dans ce match je n'en peux plus des interventions extérieures avec Britt Baker il s'agirait de réagir au bout d'un moment elle ne gagne jamais clean elle a dû gagner un ou deux combats dans son règne clean c'est ahurissant j'en ai marre franchement j'en ai marre et le règne de Britt Baker on se rappelle on était là pour Double or Nothing le EW pod venait de se relancer on avait fait un hors série sur Double or Nothing 2021 on avait fait la review on était là on était comme des fous sur le règne de Baker on se disait ça va être trop bien ça a été trop bien deux mois oui ça va redynamiser et ensuite on s'est rendu compte que Britt Baker ne sortait pas les doigts du cul pour ses matchs et c'est de pire en pire son règne on n'en peut plus j'en ai marre donc là ça va se terminer au St Patrick Deslam mais c'est du foutage de gueule franchement grave c'est quel dommage putain mais imagine leur division féminine est qualitative ne serait-ce qu'elle soit aussi qualitative que celle de WWE parce que je critique les combats septisés de WWE qui me saoulent mais AW n'arrive toujours même pas à la cheville de la division féminine de WWE c'est même dans le booking même le booking de la division féminine de WWE est meilleur alors il y a des trucs qui puent la merde mais au moins ils donnent plus de temps à leur fille ils ont beaucoup plus de 4 choses talentueuses et il y a toujours un programme qui est plutôt cool moi j'avais adoré ce qui s'était passé autour de Liv Morgan c'était grave cool là chez AW il y a un ou deux programmes en même temps on donne très peu de temps aux 4 choses et les combats sont très rarement qualitatifs donc oui la division féminine de WWE est plus qualitative que AW bon qualitativement en termes de 4 choses il n'y a aucun débat et même en termes de booking c'est aériorissant de dire ça mais le booking de WWE sur ce point là est meilleur que le EA Trust c'est aériorissant de dire ça bon pas sur tous les points de la division féminine parce qu'il y a des trucs bon mais dans voilà par exemple Becky Lynch Bianca Belair c'est mieux booké que Baker Rotha bon allez John Moxley pour notre plus positif concernant la division féminine enfin même pas la division féminine si vous voulez voir du bon cash final allez voir Azumi contre Salakid c'est ma jeune actuellement continue il nous fait chier avec Stardom espèce de smart à la con on est très bien on est très bien avec Pauline Baker redis ça sans rire allez prochain match John Moxley à front Brian Danielson un combat extrêmement attendu je vais pas mentir j'ai dû revoir ce combat parce que je l'ai pas apprécié j'étais saoulé vraiment j'étais saoulé fatigué à ce moment là là j'ai bon je commence à tituber il est 5h du mat t'es là j'ai pas dormi en plus surtout quand même t'étais pas bien mais après ce match là tu l'as encore moins après le match est bien donc sur le premier visionnage j'étais un peu déçu je l'ai revu c'était fou parce que effectivement la construction du match quand t'es en live c'est pas la meilleure des choses surtout quand il arrive vers la fin du show live un show de 4h c'est pas le meilleur bail pour regarder en live je l'ai revu quel bonheur je pense que bon le mot clé de la feud c'est violence je pense que ça a jamais aussi bien décrit un match c'était d'une violence alors c'est pas du tout ce dont je m'attendais je m'attendais vraiment à une énorme brawl c'était de l'hybride au final mais ouais on a eu beaucoup de groundwork pas loin du shoot on avait vraiment cette impression de shoot c'est de l'hybride pour le coup c'est de l'hybride et non c'était vraiment un excellent combat les deux qui pissent le sang qui se foutent sur la gueule Brian Nelson est au dessus du monde John Moxley est brillant c'était ah John Moxley incroyable depuis son comeback il n'en a pas raté il a fait que des bons matchs j'ai l'impression c'est incroyable incroyable pour le coup il n'y a pas grand chose à dire on va revenir sur la fin du match évidemment mais il n'y a pas grand chose à dire sur le combat en lui-même parce que c'est c'est deux mecs qui font une oeuvre d'art non mais voilà c'était une excellente brawl ça pissait le sang c'était violent mais à la fois brillant dans l'exécution et dans la manière de raconter l'histoire de travailler au sol honnêtement qu'est-ce que vous voulez qu'on dise pour le coup on ne va pas s'attarder sur ce combat je pense non non franchement c'était juste super voilà c'était juste super après je peux comprendre il y aura des gens certainement qui ne vont pas aimer le style ça je peux le comprendre à Mermissa non franchement c'était super franchement c'était très Tim Thatcher en mieux parce que je trouve que Tim Thatcher est infiniment surcoté excusez-moi vraiment Tim Thatcher pour moi bon il est badass physiquement mais je le trouve tellement surcoté ce catcher il y a tellement meilleur dans ce qu'il fait enfin bref mais dans l'idée c'était le style de catch très Tim Thatcher je viens de t'apprendre que Miro a signé une extension de contrat avec Royal Trestling très bien breaking news on n'a pas Sean Ross on n'a pas le combien de temps de quoi combien de temps le contrat non alors là j'ai pas l'article sous les yeux de Sean Ross mais c'est Sean Ross qui a dit que Miro a j'irai check ensuite continue oui donc Donc, bravo à Miro, qu'on espère revoir bientôt. Oui, 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 je ne sais plus ce que je voulais dire. Tim Thatcher qui affrontera Tomoe Hiroichi à la WrestleCon lors du Mania Weekend. Tout va bien. Oui, le seul point noir, c'est quand même... Alors, ce pin final, sur un espèce de quiproquo, John Moxley va pin Brian Nelson. Nelson, il ne revient pas, même Moxley, il est surpris. Grosse fin anticlimatique dans l'arène, on ne comprend pas. On a l'impression d'un botch. Mais c'était assez intelligent, je trouve, de faire cette fin de combat là. Malgré que ce soit anticlimatique et que ça ne serve pas le combat. Je trouve que dans l'histoire racontée, on est deux hommes qui se respectent et qui veulent se prouver des choses. Le fait qu'on soit sur une fin comme ça, ça va les laisser un peu sur leur fin. Ça va... Ah ! Oui, je n'ai même pas l'exprimer. Mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment très intelligent. Et ça va aussi augmenter leur frustration. Ça augmente leur frustration. Et post-match, ils commencent là, ils se foutent des gifles. Ils veulent encore se battre parce que la fin de combat, bon, c'est pas ce qu'on voulait. Bon, je suis allé à gagner, mais ils ne voulaient pas gagner comme ça, quoi. Et là, il y a un daron qui arrive, costard cravate, on entend le public en délire, on ne comprend pas ce qu'il se passe. William Regal is all elite. William Regal rentre dans le ring, il en fout une à Moxley. C'était violent, n'empêche pas. La gifle à Moxley, il est là, il fait un tête-à-tête avec Moxley, caleçon, Regal, il y a du sang sur la gueule. Et t'Adelson, caleçon, il rentre encore. Il se fout un peu de la gueule et hop, la gifle dans la gueule de Regal. Et Regal, c'est le daron. Regal, c'est le daron, il est là, c'est le directeur du lycée. Allez, vous serrez la main, là. Littéralement, gros, on dirait ton CPE. C'est pareil. Moxley et Adelson, ils ne veulent pas. Regal, il dit, allez. Regal, ils vont se serrer la main. William Regal, qui a un passé avec ses deux hommes, chez FCW notamment. Et là, c'est le dernier clou du cercueil du NXT de Triple H. C'est le dernier clou, c'est William Regal. Il était là du début à la fin du NXT Black & Gold. Voilà, il était tellement important. C'est que sans William Regal, le NXT tel qu'on l'a connu n'aurait jamais été le NXT grandiose que ça a été. Je te souviens tous, c'est un War Games. Évidemment, on a hâte qu'il annonce un Blood & Guts. Oh là là, ça va être marrant. Mais oui, déjà, William Regal, backstage, oui. Quand on connaît l'amour du catch du gars, sa faculté d'aller chercher des talents, de scout PWG, on le sait, William Regal. Et le charisme, il est aimé de tout le monde. Je pense que c'est un gars qui fait de l'unanimité, quoi. Si j'ai jamais vu un gars qui a trash talk sur Regal, c'est, voilà, tout le monde l'aime. Et nous aussi, il est badass. Il va venir s'installer un peu manager de Jon Moxley et Brian Danielson, qui sont serrés la main, qui vont faire équipe. Puisque Moxley, ce qu'il voulait de Brian Danielson, c'est qu'ils saignent ensemble. Ils ont saigné ensemble. Je trouve ça d'autant plus brillant que William Regal prenne le sang de Moxley. Parce que Moxley, ce qu'il voulait, c'est saigner avec Danielson. Et Regal, il a saigné avec Moxley, même si ce n'est pas lui qui a saigné. Je trouve que c'est plutôt beau et bien écrit, encore une fois. Et William Regal, qui ce soir, c'est donc le combat qui vient d'être annoncé par Tony Khan à la Busted Open Radio. Jon Moxley et Brian Danielson. Alors, ils feront équipe. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, dans leur coin, M. William Regal. William Regal, Isole Elite. Je n'ai même pas mis le petit rounder. J'ai même dit. C'est trop bien. C'est juste trop bien. Aussi, j'ai retrouvé la news sur Miro. Ça sera jusqu'en 2026. Extension de contrat de 4 ans. Et pour revenir à Regal, c'est juste trop bien. Putain, ce coût. Enfin, William Regal, scouts, mon gars. Je ne suis pas arrivé mieux pour trouver des jeunes pépites. Vraiment. Après, William Regal, voiture. J'aime bien aussi. J'essaie de trouver la blague, scouts. Ah, putain de merde. Donc. Il est fier. Il est fier. J'en suis sûr. Je n'ai pas sa caméra actuellement. Mais je suis sûr qu'il a un sourire, mon gars. William Regal, Isole Elite. C'est un bonheur. Alors, est-ce qu'on peut croire que William Regal sera un peu derrière Airwatch ? Ah, il y a moyen. En vrai, il y a... Oh putain, t'imagines Chris Serra et William Regal qui bossent ensemble dans le booking et dans le scout. On espère. On espère. C'est fini. C'est fini pour les autres. Ça aiderait aussi Tony Khan parce que, comme on l'a dit, il va y avoir beaucoup de choses à faire. Donc, ça peut être un petit peu compliqué au bout d'un moment. Mais s'il y a William Regal derrière, on peut lui faire confiance à William Regal. Il connaît un peu le cap. Oh, un peu. Merci, William Regal. Quel pop. Quel bonheur. William Regal. Isole Elite. Les HFO, Matardi et Andrade Alidolo, les deux leaders, un petit peu, faisaient équipe avec Isole Cassidy de la Private Party. Dans un tornado trio, ce match, ils affrontaient le champion TNT, Sammy Guevara, Darby Allin et Sting. Dans un combat extrêmement fun, extrêmement cool, évidemment, les Babyface Guevara, Darby et Sting vont remporter ce combat très fun. Plein de spots. On peut penser, évidemment, au splash de Sting qui, il y a bientôt 63 ans, passe à travers deux tables dans le public. Les gens étaient fous. On peut penser... Je ne sais pas si tu avais vu cet angle de caméra que Sting a même merté, d'ailleurs. C'est magique. On voit juste Sting s'envoler dans la foule, mais on ne voit pas où il atterrit, en fait. Non, je n'avais pas vu. On ne voit que de la foule. C'est trop bien. On peut penser à ce... Alors, pour moi, c'était un peu un spot de trop, ce Spanish Fly de Sammy Guevara au niveau de la stage. Ouais, mais il faut qu'à un moment donné, Sammy se tue, quoi. Ben là, moi, j'ai juste eu peur pour Isaïe Cassidy. Pas du tout pour Sammy, parce que Sammy, lui, en soi, il ne risque rien. Alors que Isaïe Cassidy, il tombe sur deux tables, sur la stage qui est quand même bien dure, et sur le dos. J'ai eu très, très peur pour Isaïe Cassidy. Il y a Mark Cohen qui est venu check rapidement. On a eu, évidemment, des interventions de Butcher et Blade. Mais un combat extrêmement fun, qui arrive à une fin de combat un peu étrange, avec Darby Allin qui place son coffin drop in the wind. Matardi qui n'était pas du tout là. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Alors, on va revenir là-dessus après, mais sur le combat en lui-même, JMD, c'était très, très fun. C'était très divertissant. Et après, un aussi bon combat, ça a permis de garder la foule tout en la calmant. Et c'était le combat qu'il fallait faire. Kudos aux six hommes qui ont été extraordinaires dans chacun de leurs rôles. Non, c'était très, très bien. Très, très bien. Oui, voilà. Très fun. Une énorme brawl qui partait dans tous les sens. Je m'attendais à pire, parce qu'il y a Matardi dans le combat. Et finalement, ils n'auraient pas pu faire mieux que ça. Est-ce que... Bon, on est sur un botch de Matardi, visiblement, à la fin. On en est quasiment sûr. Mais est-ce qu'on peut croire à une potentielle théorie ? Et on sait qu'à IW, quand il y a des botch, ils arrivent à se rattraper facilement là-dessus. Est-ce que ça ne pourrait pas être Matardi pour se rattraper ? Qui dit, j'en avais marre de la HFO. Oui, je n'ai pas pris le coffin drop. Mais j'ai volontairement perdu. Peut-être. Pourquoi pas, en vrai. Ça pourrait être une bonne idée pour et rattraper le botch et faire en sorte que Matardi se casse de la HFO. Surtout que son frère aujourd'hui est Free Agent. Ah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'aime bien ta théorie pour le coup. Jeff Hardy est donc Free Agent ce 9 mars 2022. date de Dynamite. Il sera ce soir à Dynamite d'après de nombreuses dirt sheets. Au moins en backstage de sûr. De sûr, il est en backstage. Ensuite, est-ce qu'il va apparaître aux choses ? On ne sait pas. Donc, attendez-vous à la potentielle arrivée de Jeff Hardy que beaucoup de gens attendent. Et le dernier run de la carrière des Hardy Boys. Hey, man. Alan Page défend le championnat mondial face à Alan Cole. Bay Bay dans le main event de Revolution. Hangman Page qui rentre avec une magnifique outfit aux couleurs de la communauté LGBT+. LGBTQ+, pardon. On n'oublie personne. Et Adam Cole. Bay Bay. On va le faire à chaque fois pour Adam Cole. Ça ne fait jamais de mal. Qui rentre sur une outfit Metal Gear Solid, c'est ça ? Non, Allo. C'est sa série de jeux vidéo préférée. Ok. Allo, qui est à l'appareil ? Eh, c'est avant tout de l'humour, le IWPod. Si on est marrant. T'as mangé quoi aujourd'hui ? Non, 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 non. Ce serait plutôt t'as bu quoi aujourd'hui ? C'est de l'eau. Uniquement de la cristalline. Hangman Page contre Alan Cole. Qui commence avec des chants plutôt marrants au début. Let's go, Adam. Adam Sucks. Donc, effectivement, c'était plutôt fun au début. J'ai trouvé que c'était un peu lourd sur le long. Ah oui, ils l'ont fait durant tout le match. Ils ont essayé de trouver des chants juste par rapport à Adam. Oui, c'était chiant. Et j'ai pu discuter lors du AWSKO, pas du tout SKO, du 3CFM, pardon, lors de la revue de Revolution. On a su inviter une fan qui était présente à Revolution. Et c'était Creege, apparemment. Et on a vu un Hangman Page. Alors, à la fin, on y reviendra, c'était prévu dans le combat. Mais j'avais l'impression que dans les expressions faciales d'Hangman Page, ça ne lui plaisait plus trop à la fin. Moi, j'ai beaucoup aimé au début Let's go Adam, Adam Sucks. Super. Mais par contre, à la fin, c'était lourd. Oui, au début, c'était très drôle. Mais ensuite, au bout de 26 minutes de combat, bon. Oui, voilà. Écoutez. En fait, je ne sais pas comment me placer sur ce match. Parce que j'ai envie de dire. Non, ce n'est pas mon combat préféré de la soirée. En gros, c'est celui que j'ai le mieux noté. Donc, je ne sais pas si c'est le meilleur match. Je dirais que c'est le meilleur match dans l'action in-ring. C'est l'un de mes combats préférés de la soirée. Mais ce n'est pas un combat. En fait, c'est le truc. C'est un main event de Takeover. Oui, voilà. J'ai dit tout à l'heure. C'est un pur main event du 21e siècle. La formule main event du 21e siècle, ça ressemble à ça. C'est clairement un main event de Takeover. C'est classique Adam Cole. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un combat d'Adam Cole se dérouler ainsi. Mais moi, du coup, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Ça m'a fait kiffer. J'ai adoré. Et je suis très friand de ce genre de combat. Après, je ne vais pas mentir. Ce sera un peu différent des main event de Takeover. Par exemple, des Gargano Cole. Aujourd'hui, j'en ai très peu de souvenirs. Celui-ci, je m'en rappellerai. Pas pour le combat en lui-même, mais pour l'affiche. Parce que ce Eggman Page Adam Cole, vous le savez, c'était l'un des matchs que j'attendais le plus chez Ole E-Trestling. Donc, j'étais extrêmement hypé. Donc, je ne suis peut-être pas le gars le plus objectif sur ce match-là. Mais j'ai trouvé ça brillant de A à Z. J'ai mis 4 étoiles, 3 quarts. Donc, encore une fois, je vous donne mes notes. Parce qu'on est sur le AEW pod hors série, pay-per-view. Donc, à la limite, en pay-per-view, c'est un peu intéressé. Je ne les donne quasiment jamais en weekly. Donc, voilà. Mais parce que c'est mes notes. Ou lorsque je te force. Oui, voilà. Quand tu me mets le fusil sur la tempe. Mais, voilà. C'est un combat que j'ai trouvé brillant de A à Z. C'est typiquement ce que j'apprécie. En plus, j'étais impliqué à Donf dans le combat. C'est de l'action brillante de A à Z qui ne se stoppe jamais. Mais surtout, une excellente fin de combat. Avec un Eggman Page qui va péter un câble. Qui va prendre sa ceinture et qui va attacher Adam Cole. Avec, alors... C'est vrai que ça peut paraître bizarre. Parce que... On connaît Eggman Page et il n'est pas comme ça. Et... En fait, je suis un peu partagé sur cette fin que j'ai adoré sur le coup. Parce que t'es là en mode... Oui, c'est un humain. Il l'a dit dans son speech. Je suis un humain. J'ai fait des erreurs et j'en referai. Il nous l'avait prévenu. Je n'aurais pas un champion parfait. Et là, c'était brillant. Mais je suis un peu dérangé par le fait que ça, ce soit la fin de combat. Et que du coup, 5 minutes après, il va serrer la main d'Adam Cole. En fait, les deux trucs séparément, je les trouve brillants. Mais le fait que ça arrive l'un après l'autre. Bah, t'es là en mode... Pourquoi tu lui serres la main ? Pourquoi tu lui fais cette preuve de respect ? Alors que 3 minutes avant, t'étais en train de le déchirer avec ta ceinture. Et t'avais une haine. Et tu vois, cette haine... Alors, Adam Cole était chez lui aussi. Enfin, il était à côté de chez lui. Et Eggman Page, il va quand même recevoir des hués sur cette fin de combat. Donc, j'ai beaucoup aimé la fin de combat individuelle. Individuellement. J'ai beaucoup aimé le post-match individuellement. Mais les deux à la suite, ça n'a pas de sens, en fait, quand il réfléchit. GMD, qu'est-ce que t'as pensé de ce combat entre Eggman Page et Adam Cole ? Excellent. Pas mon match préféré de la soirée. Ni le meilleur match en termes de notes que j'ai mis. Mais j'étais vraiment généreux aussi. 4-1-4, 4-1-5, j'hésite encore. Je pense plus vers le 4-1-4, pour être honnête. C'est un main event classique de TakeOver. C'est un main event classique du 4 juillet 21e siècle. Un mixé entre le style main event avec la tension et la storyline qui culmine. En plus de l'action vraiment indie, on va dire. C'était très bon. Adam Cole est le maître dans ce genre de match. Eggman Page aussi, mine de rien. On n'en parle pas souvent, mais Eggman Page, c'est un talent exceptionnel. Matcheur lui-même, les deux catcheurs ont une très bonne alchimie. Je ne pense pas que c'était une grosse surprise. Adam Cole, je l'ai trouvé meilleur qu'Eamman Page en ce match, malgré tout. Moi, tu vois, j'ai quand même ce ressentiment de Eggman Page est une top star. Il crève l'écran. Il crève l'écran, mais dans le match plus en lui-même, j'ai trouvé qu'Adam Cole était meilleur. Même si ce n'est pas le plus gros draw, je trouve que c'est la star absolue. Adam Cole, c'est une star, mais j'ai l'impression comme ça. J'ai encore cette impression, c'est une star, mais une star qui a encore du potentiel d'être une plus grosse star. Oui, je ne sais pas. J'ai cette impression d'inachever encore avec Laura Adam Cole qui est énorme. Mais il y a un petit truc qui... On dit qu'il peut faire mieux et qu'il peut avoir mieux pour lui. Quoi d'autre dire de ce match ? Ah oui, la fin de match. Non, mais vu ce que tu as quasiment tout dit. Oui, c'est le quoi d'autre dire. La fin de match également, où Eggman Page, on va dire, forcer le code d'honneur sur Adam Cole en lycée en la main. Je trouvais que c'était pas mal, mais derrière, dans les petites subtilités sur ce show, on a quand même placé quelques fois le code d'honneur et pas mal fait les références à Ring of Honor. Oui, et puis surtout là, quand c'est Eggman et Adam Cole qui sont connus là-bas. Mais tu vois qu'ils sont connus là-bas. Et c'est Adam Cole qui d'ailleurs a recruté Eggman Page en boulet de club. Je trouve que c'est dommage d'ailleurs qu'ils n'ont jamais mentionné ça. Oui, je trouve que je pense que dans le story, en fait, ce combat, il n'y a aucun élément de storytelling, hormis à la fin. Oui, voilà, c'était de la très bonne action, mais après, il n'y a pas eu ma storytelling. Le storytelling est venu sur la fin avec Eggman Page, comme tu l'as dit, mais aussi avec Adam Cole, la genouillère. Les comptateurs l'ont bien vendu. Adam Cole, d'habitude, fait son boum, il achète son anniversaire avec son boum, mais sans genouillère. Pour mettre plus d'impact, là, il a laissé la genouillère pour ne pas perdre de temps. Mais ça lui a juste donné un air folle et non la victoire. Je pense qu'ils auraient pu faire un combat bien plus axé storytelling, toujours en ayant cette action-là. Mais justement, je pense qu'il y aura forcément un deuxième combat entre Adam Page et Adam Cole. Ça ne viendra pas tout de suite, évidemment, du comment Eggman Page a battu vraiment clean Adam Cole. Mais d'ici quelques mois, voire années, si on en a un deuxième, ce qui va être sûr, je pense que ce sera là où on va un peu plus axé dans le storytelling. Ici, c'était vraiment un showcase de ce que peuvent faire les deux catchers dans le ring. Ça m'a fait un peu penser, mine de rien, à la formule de ce qu'avaient fait Eggman et Omega lors de leur première confrontation, mais en version main event. Je suis aussi impatient d'avoir, un jour ou l'autre, après le règne d'Eggman, une revanche entre les deux hommes. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est la fin de Revolution. Un petit coucou au Dark Order, on n'en a pas parlé, mais le Dark Order qui est intervenu. Et d'ailleurs, Adam Page qui a poussé Alex Reynolds un peu violemment, mais encore une fois dans ce faisceau de haine à la fin de ce combat. Et mine de rien, c'est vrai qu'on n'a pas mentionné ce que tu as fait penser le Dark Order, mais j'ai repensé à ses sets dans BT. Je ne sais pas si tu l'as vu, ou c'est après le match. Adam Cole, vous verrez, a eu de l'aide également, de l'aide de Ray Dragon, mais on n'a pas vu les Bucks. On n'a pas vu les Bucks. Et après le combat, ça a été diffusé lors de BT, les Young Bucks étaient prêts à partir. Adam Cole était déjà habillé, prêt à partir aussi, mais il était assis sur une chaise en train de réfléchir par rapport à cette soirée. Et les Young Bucks l'ont fait citer pour un très gros match. Et Adam Cole s'est levé et leur a dit, j'aurais aimé que les gars, vous soyez là pour assurer mes arrières, mais vous ne l'avez pas fait avant de partir. Je trouve que c'était vraiment... Oui, vas-y. Ça, c'est très brillant. D'ailleurs, à chaque fois que Eggman était dans un élément avec Adam Cole, notamment les segments ces dernières semaines, les Bucks n'ont pas été impliqués, notamment lors du dernier Dynamite, Adam Cole et Ray Dragon détruisent Eggman. Et c'est brillant que... C'est pas l'inverse plutôt ? Ah non, 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 ok, l'attaque, l'attaque. Et ça, je trouve que c'est génial et je suis impatient. Je sais pas, encore une fois... Parce que, attends, ça s'est pas fini là. Juste après qu'Adam Cole soit parti, les Young Bucks n'ont pas trop compris la réaction d'Adam Cole, mais ils ont pas trop pensé à ça avant de partir. Mais il y a un gardien de sécurité qui sont venus vers eux, qui ont dit... C'est à vous ça, parce que c'est une veste avec des tassels, c'est-à-dire... Vous savez ce que portent les Bucks en bas de leurs chaussures, enfin dans leur tenue de babyface, ces bandes multicolores. La veste de la Superclip. Ouais, et Matt Jackson répond... Non, non, c'est pas nous, on n'a pas parté ça ce soir. Et là, les Young Bucks se cassent, Cameraman se casse aussi, mais on voit en fait derrière, c'était la veste de Eggman dans ce match-là. Et je pense, ça va être énorme le dénouement, mais mine de rien, Adam Cole, ce qu'ont fait les Bucks ce soir, Adam Cole, c'est exactement ce qu'ils ont fait à Eggman Page. C'est un peu différent quand même. Ouais, c'est un tout petit peu différent. Pour le coup, c'est la même scène, mais quand même c'est différent. C'est très bizarre. On est quand même sur... Quand ils ont fait ça à Adam Cole, ils étaient heal et ils turnent heal, enfin ils restent, en gros, ils turnent sur Adam Cole qui, lui, devient babyface. Ouais. Là, on est sur les Bucks qui sont heal et un Eggman Page qui est face. Et est-ce que ce serait pas la possibilité d'un reface turn des Bucks d'ici... Moi, j'ai vraiment vu comme... Je pense que là, on est en train de planter les graines pour... Parce que mine de rien, avec le teasing du retour de King Omega en buy-in, je pense que là, à partir de là, on a commencé à semer des graines. Moi, ça a commencé à full gear avec la fin de match entre Eggman et Omega et les Young Bucks. Et même la réaction d'Omega, après avoir perdu ce titre, dans BT, il avait dit que bizarrement, il se sentait bien, il se sentait mieux. Non, mais je sais pas ce que l'idée sera. En tout cas, là, l'idée, à court terme, ça va évidemment te faire ce gros dream match Elite contre Adam Cole et Ray Dragon. Ouais. Mais peut-être que d'ici un an ou deux, qu'on va vraiment prendre son temps, avoir le retour des Young Bucks, qu'on a jamais eu chez EW. Ah, mon dieu, ça serait bien. Donc, le trio d'Einman Page et des Young Bucks. Et d'avoir, effectivement, les Young Bucks au côté d'Einman Page, qui, du coup, trahirait Kenny Omega, ou peut-être même... Et pourquoi pas, et pourquoi pas, le jour où Ray Dragon, son champion par équipe, tu vois, genre, tu casses ça pour bien hyper un Dynamite Special, mais one time only, le retour de Hangman et Kenny, tu vois, pour challenger les Ray Dragon, ça serait sympa. Ouais, ouais, ou aussi, est-ce qu'il tournerait sur Kenny, ou est-ce que Kenny resterait avec les Bucks et Hangman, et voilà, la réunification de l'élite, le Quatuor, c'est une possibilité. Je pense qu'en tout cas, le moment où ça va arriver, ce sera un très très grand moment, qui est Omega ou pas. En tout cas, je pense que les Bucks, c'est sûr qu'ils vont refaire E-stern autour de Hangman Page. Omega, on verra, mais je pense que ça, ça va être un énorme moment. J'ai très très hâte, on a le temps. Je pense qu'ils vont vraiment prendre leur temps avec ça, mais c'est très pertinent. C'est brillant, c'est brillant, tout comme ce pay-per-view AEW Revolution. Vous nous avez entendu, durant ces un peu plus de deux heures, on est unanime sur beaucoup de choses. Il n'y a rien à dire, il y a les deux combats féminins, et puis un pay-per-view d'une très très grande qualité. Je vous remercie de nous avoir écouté, je vais te laisser le dernier mot, GMD, sur AEW Revolution. C'était trop bien, voilà. Un pay-per-view, encore une fois, historique. Oui, voilà. En fait, chaque pay-per-view de AEW Wrestling, ils mettent toujours la barre très haute. C'est limite un descent, en fait, pour les autres compagnies. Telle qualité de combat en pay-per-view, c'est sur un seul pay-per-view, voire autant de combats qualitatifs et de haut niveau. C'est tellement rare, en plus de tout ça. Voilà, merci, Olegate Racing, de nous avoir offert AEW Revolution 2022, qui restera encore une fois un pay-per-view historique. Donc, quel pay-per-view extraordinaire. Quelle qualité, quelle ambiance, tout, merci. Olegate Racing, à nouveau, c'est toujours dans ces hors-série qu'on remercie AEW pour ce genre de show, qu'on remercie AEW d'exister pour ce genre de pay-per-view. Et voilà, on est heureux, on a hâte d'être ce soir à Dynamite. Nous, on se retrouve, si tout va bien, dimanche 18h30. Et puis, pour le prochain hors-série, on le sait, on intègre à lieu le 29 mai. Donc, la prochaine review de pay-per-view, on a encore un peu de temps. Mais voilà, en tout cas, merci Olegate Racing. Merci de nous avoir écoutés pour cette review exclusive, donc, de Revolution. Et puis, on revient sur l'AW Pod Classique ce dimanche à 18h30. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon Dynamite. On se retrouve, dimanche 18h30. Merci Olegate Racing, à nouveau. Quel bonheur, quel pay-per-view. Merci Olegate Racing, à nouveau.